Bonjour à tous, bienvenue pour cette web conférence de découverte des préférences naturelles. Est-ce que vous pouvez juste déjà, pour s'assurer d'abord du schéma technique, est-ce que vous pouvez juste déjà m'assurer, mettre un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, et comme ça je peux être à peu près sûr de ce qui se passe. Voilà, je vous vois, tout ce que vous allez écrire, je le vois, donc confirmez-moi que vous me voyez bien, que vous m'entendez, pour que je ne commence pas en étant dans le vide. Voilà, donc j'attends les premiers messages, tout fonctionne, Anne, bonjour, bonjour Anne, Pierre, good aussi, Jérémy, parfait, ça fonctionne bien, Florian, là, 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 en tentant, on te voit, super, extra, super. Écoutez, bienvenue à tous, vous êtes déjà plus de 200 à être en ligne, je crois qu'il y a 400 ou 500 inscrits à cette première web conf, bonjour à tous, donc Cyril Jeanne, je suis heureux d'être avec vous pour, on va passer je pense à peu près une heure ensemble entre ma présentation, et puis prendre du temps après pour pouvoir répondre à vos questions sur ces premières présentations en ligne de ce que sont ces préférences. N'hésitez pas à poser vos questions en continu, après j'aurai du mal à répondre en continu, mais on prendra un temps dans la deuxième partie pour que je puisse répondre à ces questions, puis on terminera par une offre, puisqu'on a enfin mis en place un système digital avec des formations qui ont été digitalisées, et donc ça c'est pour la fin de conférence. Donc prévoyez à peu près une heure, 40 minutes, je pense, de présentation, et puis après les échanges. Alors je reviens pour m'assurer que de nouveau tout fonctionne, voilà, pas mal, super, extra. Ok, donc merci d'être là, je suis en direct depuis le labo Volodalen à Aigle, pour cette heure passée ensemble. Alors pendant cette heure, on va discuter de préférences, et puis des implications des préférences, déjà une découverte de ces préférences, et puis des implications de ces préférences, à la fois en prenant quelques exemples, bien sûr, à la fois en termes de performance, et puis aussi en termes de relations avec les blessures. Donc on verra en priorité ce que sont les schémas terriens et aériens. Je vais vous partager la présentation pour que vous puissiez suivre en même temps. De nouveau, dites-moi si vous ne voyez pas apparaître, mais normalement sur votre écran va apparaître, hop, voilà, doit apparaître le déroulé de cette conférence. Dans un premier temps, on va voir ensemble ces notions de modèles. Il y a toujours eu dans l'histoire, à chaque moment de l'histoire, et dans chaque domaine de connaissance, il y a des modèles qui deviennent dominants. Ce qu'on appelle le bon modèle du moment. Donc on verra d'abord ces bons modèles du moment, puis on va essayer de comprendre comment peut émerger une notion qui dit que la bonne manière de bouger, c'est celle-là. On passera de ces modèles que je vais prendre d'abord dans le golf, ensuite dans la course à pied. Je vais beaucoup utiliser le golf depuis la course à pied prioritairement, mais pensez bien que quand on parle des préférences, c'est quelque chose qu'on porte en nous, donc qui vaut pour chacun des gestes de nos quotidiens. Que je fasse du vélo, que je fasse de la course à pied, que je fasse du golf, que je fasse du tennis. Dans n'importe quel cas, mes préférences vont s'exprimer. Voilà, il s'avère que, parce que là, on a pas mal d'exemples dans ces sports, je vais m'appuyer sur ceux-là, mais pensez bien que c'est quelque chose qu'on a en nous, des manières spontanées de bouger, et qu'en conséquence, elles s'appliquent à toute activité dans laquelle je bouge. Donc, dans un deuxième temps de la présentation, on va découvrir ses préférences, bouger un petit peu. Alors, je ne vais pas vous faire sauter de partout, en fait, pour que vous puissiez regarder la conférence, mais on fera des petits mouvements avec les mains, des petits mouvements avec les bras, pour voir qu'il y a des manières de bouger qui nous sont spontanées et d'autres qui le sont moins. On arrivera ensuite sur les notions terriens-aériens. Donc, on essaiera de déterminer qu'est-ce que c'est qu'être terrien, être aérien. Ensuite, on évoquera ça par rapport à la performance, seulement la performance d'un athlète en saut en longueur, qui est un athlète dont on s'occupe ici au laboratoire. Puis après, on verra un lien entre course à pied, blessure et préférence. Et enfin, on terminera sur la proposition d'offre. Voilà. Donc, je reviens ici. Vous êtes tout bon ? Je vérifie toujours que tout fonctionne extra. Pascal, Bernard aussi, Audrey, parfait. Alors, extra. Je continue et je viens redérouler mes slides. OK. Alors, la première chose, là, vous voyez devant vous quatre images, qui sont quatre images qui sont prises dans des sports différentes et puis qui traduisent les modèles dominants d'un moment. Alors, l'image de gauche, vous voyez un basketeur. Vous voyez que ce basketeur est en train de faire un lancé franc et qu'il y a une espèce d'alignement complet entre tout son côté droit. Si vous regardez son pied, vous regardez son coude, eh bien, ça présente un alignement. Tout tient dans une ligne droite. Ça, c'est le modèle dominant, puisque c'est un modèle qui est pris plutôt sur des machines. Si vous aviez une machine qui devait lancer un ballon, vous avez plutôt intérêt à mettre des centres de rotation qui restent, qui soient complètement axés. Donc, comme on a une tendance à se représenter le corps comme une machine, on va proposer au basketeur en priorité d'avoir son coude qui vient dans l'axe pour être précis. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que si le coude bouge de gauche et de droite, ça va créer des instabilités. Donc, il ne faut pas laisser, par exemple, le coude d'un basketeur qui va sur l'extérieur, sinon il va être moins précis. Maintenant, si on regarde les meilleurs au monde, il y en a certains qui vont faire selon ce modèle et il y en a d'autres parmi les meilleurs, un ou deux Français qui sont en NBA et qui vont être comme ça, qui vont avoir le coude complètement parti sur l'extérieur et pourtant, ils sont performants. Donc, visiblement, ils ne semblent pas se comporter comme des machines. Donc, est-ce que le modèle qui domine est le meilleur ? Eh bien, disons qu'on peut en douter quand on regarde les manières de faire de gens qui sont performants. On est dans le basket. Maintenant, on regarde dans le golf. Là, vous avez un golfeur, c'est ancien, qui s'appelle Arnold Palmer. Et vous voyez, c'était le modèle dominant. Maintenant, ce n'est plus tant le cas. C'était le modèle dominant à une époque, il y a quelques dizaines d'années. Vous voyez qu'il vient vraiment chercher un système d'ancrage. Donc, si on regarde l'angle qu'il y a entre la jambe et la cuisse, eh bien, on voit que cet angle a tendance à être fermé. Donc, il vient swinguer comme assis, ancré dans le sol. Voilà, on en reparle juste après. C'était le modèle dominant pendant des dizaines et des dizaines d'années dans le golf. Donc, on expliquait, et c'est assez intuitif de le penser comme ça, que si on voulait être stable, eh bien, il fallait mieux s'asseoir, plutôt avoir un stance large, et qu'ensuite, ça allait pouvoir stabiliser le haut du corps, et donc, on allait être plus précis, quelle que soit la situation. Ça aussi, c'était un modèle dominant. On passe maintenant à la troisième image. Et là, vous voyez un runner, qui est un runner, c'est même pas minimaliste, là, parce qu'il est barefoot, c'est quelqu'un qui aime courir pieds nus. C'est aussi un chercheur, qui était un des leaders d'opinion de mouvements qu'on appelait le mouvement minimaliste. Il s'appelle Daniel Lieberman. C'est un anthropologue. Et puis, il a expliqué combien courir pieds nus était la chose la plus intéressante pour l'être humain, que c'est ce qui l'a permis d'évoluer, de développer un gros cerveau. C'était un coureur d'ambiance qui était fait pour courir pieds nus. On reviendra aussi sur cette approche. Derrière tout ça, le modèle, s'il est dominant, ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut dire que la question est, est-ce qu'il est valable pour tous ? Et une des réponses, en fait, ça nous est proposé par le quatrième couveillé, il s'appelle Robert ou Bob, selon que vous parliez plutôt en français ou en mode anglo-saxon. Et donc, Bob, on le voit apparaître sur cette image. Je vous lance la vidéo. Voilà. Et vous voyez ce Bob, qui s'appelle Robert de Castella, c'était un des meilleurs marathoniens dans les années 80, les années 80 en France. Et là, on est au marathon qui s'appelle le marathon de Rotterdam. On est en 1983. Ils ont réuni les trois meilleurs de l'époque. Donc, on a de Castella, qui est un australien, on a un portugais, et puis on a un américain. Et puis, ce marathon a été un des premiers à passer à la télé. On continue et on voit ça. Regardez-le, là, de Castella. On le voit à un moment donné, il est dans le groupe, mais il se laisse glisser à l'arrière de ce groupe. Et vous avez vu, il a pris, je vous le repasse, il a pris ses éponges. Et pendant plusieurs centaines de mètres, il va avec ses éponges, à s'éponger les jambes, à s'éponger un peu le derrière, à s'éponger, en fait, toute la partie basse du corps. Alors, moi, je ne savais pas. J'ai fait partie des coureurs qui sont venus dans les années 90. Et puis, dès qu'il faisait un peu chaud, je m'épongeais aussi. Suite au fait qu'il soit épongé, quelques miles plus tard, on le voit qu'il prend, là, vous avez devant vous, on le voit qu'il prend le lead du groupe de tête et puis qu'il commence à mettre une accélération. Il va lâcher à peu près tout le monde, sauf Lopez, qui est le portugais, qui lâchera, lui, dans la dernière ligne finale. Donc, c'est lui qui va l'emporter. Et ça sera un peu comme Couronné, étant le meilleur marathonien des années 80. Alors, ce n'est pas pour ça que je vous le montre, en fait. Alors, si vous regardez sa motricité, on y reviendra, c'est quelqu'un qui avait un vrai schéma d'ancrage. Mais ce n'est pas pour ça que je vous le montre. C'est que ce monsieur, en fait, il était l'objet, après, d'un schéma d'imitation. C'est pour ça qu'on appelle le syndrome de Castella. Et j'ai été le premier à l'imiter. Donc, c'était quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Dès qu'il faisait un petit peu chaud, je me mettais à me balancer de l'eau sur les cuisses en pensant que certainement, parce que vous devez avoir une raison pour qu'un modèle se mette à dominer, en pensant qu'en balançant cette eau, ça allait refroidir mes muscles et puis que j'allais être certainement plus performant. Et en fait, je l'ai fait, pas parce que je savais que de Castella, je l'ai appris plus tard, c'était de Castella qui l'avait fait. Je l'ai fait parce que j'avais plein d'autres copains à côté qui faisaient pareil. Et je me disais que puisqu'ils le font, eh bien, ça doit être plutôt pas mal de le faire. Donc, j'avais une raison et puis j'ai surtout imité les gens qui étaient à côté de moi. Il s'avère que ça n'apporte pas du tout d'efficacité de faire ça. En tout cas, ça n'a jamais été démontré. Donc, la seule chose qui s'est mise, c'est un système d'imitation. Alors, pourquoi de Castella s'est mis à faire ça à un moment donné ? Ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui mangeait toujours des céréales le matin. Puis ce jour-là, alors il s'avère qu'il l'a déclaré après, il les a mangés un peu plus tard que d'habitude, en plein milieu de course, il a commencé à ne pas se sentir bien et il s'est, excusez-moi pour le mot, en fait, il s'est chié dessus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'il a fait, s'essuyer, c'était juste pour enlever la merde et vous avez des millions de coureurs qui pendant des années ont imité quelqu'un qui s'est chié dessus. Voilà. La base du modèle, en fait, c'est que nous sommes des espèces d'imitation. Donc, j'étais le premier à le faire et on a toujours tendance à faire ça. C'est le côté négatif de l'imitation. Il y a un côté positif. C'est que plus une espèce, elle imite, plus elle peut multiplier les modèles à imiter et puis se faire sa propre idée. Donc, je ne dis pas que le modèle n'est pas bon, je dis quand il devient exclusif, on a un petit souci, c'est qu'on devient stupide. Voilà. Alors, ça a été étudié, cet effet de quand il y a un truc qui devient dominant, tout le monde suit derrière. Ça a été pas mal étudié en psychologie. Il y a des expériences qui sont à mourir de rire, en fait, là-dessus. Il y a une expérience qui s'appelle l'expérience de H. C'est du nom du psychologue, en fait, dans les années 50, qui a mis en place cette expérience. C'est les petits traits que vous voyez sur la droite. Vous me confirmez toujours que c'est tout bon pour vous. Vous voyez l'ensemble de la présentation. OK, ça semble être le cas. Donc, ces petits traits, on demande à une personne, voilà, que vous êtes devant et puis je vous pose la question, lequel des traits entre le 1, le 2 et le 3 est de la même longueur que le trait qui est numéroté A. Donc, voilà, tout le monde va répondre, en fait, sans stress, tout le monde va répondre que la longueur du A correspond à la longueur du 1. Donc, vous allez donner la réponse 1. Ça apparaît, c'est énorme. On voit bien que le 2 est plus petit puis que le 3 est plus grand. Si vous posez, après, on peut faire varier ça, si vous posez cette question à une personne seule, elle va toujours, 100% des cas, elle va répondre juste. Maintenant, dans l'expérimentation, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris 5 autres gars qui venaient et puis qui étaient un peu des complices de l'expérimentateur. Et puis, ces 5 autres gars ont commencé à dire que le trait qui correspond au A, qui est de la même longueur, c'est par exemple le trait 2. Donc, voilà, vous êtes au milieu de 5 personnes. Donc, au total, vous êtes 6. Et vous voyez cette petite image à droite, là, avec ses longueurs. On vous dit quel trait correspond à la longueur du A. et vous entendez le premier qui dit 2. Et là, vous dites, mais il est fou, le gars. Vous entendez le deuxième qui répond 2. Et là, vous commencez à douter. Le troisième, sûr de lui, qui répond 2. Et en fait, une fois sur trois, les psychologues ont montré, donc dans plus de 30% des cas, les psychologues ont montré que la personne qui voit cette image va répondre que la bonne réponse, c'est 2. C'est-à-dire qu'elle va dire un mensonge, tout simplement, pourquoi ? Ça s'appelle la fabrique du conformisme, tout simplement pour ne pas être rejetée par le groupe. Donc, elle va voir quelque chose et elle va dire l'inverse, tout simplement parce que nous sommes des êtres d'imitation. Donc, quand un modèle arrive, tout le monde se met à le suivre parce que nous sommes des êtres d'imitation. Je vous redonne encore une autre étude sur ces effets de fabrique du conformisme. Elles sont vraiment très intéressantes. C'est une étude sur les salles d'attente. Vous mettez un petit bip, vous avez une salle d'attente, vous avez une personne qui est complice et puis vous avez un bip. Puis après le bip, vous voyez qu'il y a une personne qui se met à se lever. Donc, vous entendez bip, puis là, vous voyez la personne qui se lève. Bip, la personne se lève. Bip, au bout de 30 secondes, alors qu'il n'y a aucune raison de se lever, il y a juste un bip, au bout de 30 secondes, toutes les personnes qui sont dans la salle d'attente se lèvent après chaque bip. Elles ne savent pas pourquoi elles le font. Elles ont juste imité la première personne. Vous faites partir après l'espèce de complice qui s'est levé. Vous revenez deux heures après, il n'y a plus le complice qui est là et vous avez toujours les gens avec ce bip et toujours les gens qui se lèvent. Combien même, ce n'est plus les mêmes. Ils ont appris, se sont conformés à ce qu'était l'ambiance du lieu qui a été lancée juste par un effet initial d'imitation. C'est notre schéma, c'est notre habitude. Nous sommes comme ça, je répète, ce n'est ni négatif, ni positif. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Le positif, imiter, permet de beaucoup apprendre. Le négatif, on devient complètement bête à imiter quelque chose qui n'a plus de sens. Dans tous les modèles qui sont présentés à un moment donné de l'histoire, où on se dit qu'on tient le vrai ou alors on se dit qu'on ne tient qu'une toute partie de la vérité. Mais chaque fois, vous allez avoir les tenants du modèle qui vont expliquer que c'est eux qui ont la vérité. Par exemple, il y a un modèle qui va dire que faire de l'avant-pied, c'est bien. Il y a une contre-vérité et qu'il y a ça. Surtout, n'allez pas poser le talon, vous n'êtes pas fait pour poser le talon. Le modèle peut vous dire que quand vous courez, il faut absolument avoir une cadence élevée, c'est vachement mieux. Quand bien même les données scientifiques ne diraient pas ça, si à un moment donné ça apparaît dans tous les journaux, les gens auront tendance à augmenter leur cadence. Donc, une cadence basse, cela ne serait pas bien. Si je reprends le swing, au moment où on va vous dire qu'il faut avoir un swing ancré, venir swinguer en étant léger, on va vous expliquer que c'est une perte de stabilité. Donc, vous allez essayer de vous évertuer à venir swinguer ancré. Au niveau du lancer franc, pareil, vous allez essayer de mettre le coude en avant. Comme bien même ça ne fonctionnerait pas, vous allez essayer de vous contraindre à faire ce qui convient puisqu'on aurait trouvé la vérité. Voilà, c'est dans tous les domaines qu'on a ça. Ça fait 40 ans qu'on explique, par exemple, qu'il faut boire avant d'avoir soif. Alors que, sauf dans quelques cas pour les personnes âgées ou quand on est malade, on boit quand on a soif. Mais si depuis 50 ans toutes les diététiciennes au monde expliquent qu'il faut boire avant d'avoir soif, vous allez répéter puis vous allez vous évertuer à boire avant d'avoir soif ou alors à boire un litre 5 par jour parce qu'on vous a dit que c'était bien. Vous n'en savez rien. Ce n'est pas prouvé en fait parce qu'on a dit que c'était bien et parce qu'il y a des êtres d'imitation. Donc, il est sûr que si vous voyez apparaître des images comme celles que vous avez devant les yeux ou vous avez un coureur qui est mis en rouge ou vous a présenté un gros choc si vous venez présenter le talon, vous allez essayer de faire en sorte de ne pas courir en talon quand bien même ça vous conviendrait. Donc, vous avez là une représentation une explication et ça suffit à ce que vous n'ayez plus respecter votre schéma si c'est le vôtre tout simplement parce que vous avez une représentation du monde un modèle qui explique que comme vous faites ce n'est pas bien. Ça, on le voit et cette fabrique du conformisme on le voit aujourd'hui c'est une petite étude qui est assez géniale en fait qui a été menée sur la course à pied là ce que vous avez devant les yeux. Cette étude elle montre si vous regardez le côté gauche elle montre alors hop elle montre en fait sur ce côté gauche vous avez une image qui vous montre qu'en moyenne quand notre pied pour les gens qui sont originaires du Caucase donc les Américains les Européens quand vous posez le pied en moyenne si on prend 1000 coureurs 2000 coureurs vous allez poser le pied en talon c'est à peu près 9 personnes sur 10 qui vont poser le talon et puis selon un angle moyen de 16,9 dans cette étude alors est-ce que c'est 17,18 peu importe mais l'angle entre le sol et puis votre pied ça va être à peu près celui-là ça c'est la moyenne il va y avoir des gens qui vont être très marqués puis il y en a d'autres qui vont aller plutôt avant pied mais c'est moins d'un coureur sur 10 mais c'est pas ça là qui nous intéresse le plus ce qui nous intéresse le plus c'est de regarder les petits camemberts qui sont sur la droite et c'est là qu'on voit combien on ne voit pas le monde mais en fait on l'invente donc le petit camembert que vous voyez le plus à droite c'est ce que les scientifiques ont mesuré ils ont observé dans leur étude que dans 94% des cas des gens qui passaient les gens posaient le talon et vous voyez on est sur 16 000 observations c'est pas fait sur 10 coureurs comme c'est parfois le cas dans 2% seulement des cas le pied était avant et puis dans 4% c'était à plat donc 94% de talons et le petit graphique que vous voyez les petits ronds que vous voyez qui sont plus à gauche c'est ce qui était reporté par les sujets donc les gens qui courent ils disent que leur appui il est plutôt quoi il y en a seulement 32% qui se déclarent être en talon 54% qui pensent qu'ils posent le pied à plat puis 14% en plantes alors je vous le refais dans la réalité 94% des gens posent le talon et il s'avère que c'est quand même pas un truc abstrait quand vous courez vous faites au moins 160 fois par minute donc si vous avez couru pendant 30 minutes vous imaginez le nombre de fois où vous avez vu votre pied ou senti votre pied toucher le sol il s'avère que dans 94% des cas ça touche en talon et il n'y a que 32% des gens qui le voient c'est à dire que les deux tiers des gens qui posent talon ils déclarent qu'ils sont ou à plat ou avant pied c'est énorme quand même et pourquoi ? parce qu'ils ont envie de plaire si on leur dit que talon c'est pas bon ils vont s'inventer une histoire selon laquelle eux-mêmes ils posent pas le talon quand bien même ils le poseraient 160 fois 170 fois par minute et bien ils vont voir qu'en fait ils posent pas le talon pour vous garantir que le modèle dominant serait de dire on pose un bon talon vous auriez 99% de gens qui disent qu'ils posent le talon donc il y a les histoires qui sont ça c'est plusieurs observateurs qui vous regardent et puis qui voient les manières de faire puis il y a les histoires qu'on se raconte et on a besoin de se raconter des histoires et on se les raconte selon ce qu'on nous a dit selon ce qu'était pardon le bien ou le mal voilà donc le principe de base quand on approche les préférences et on y arrive c'est plutôt que de penser que ce que l'on observe est stupide c'est de se dire que si on a survécu jusque là et bien c'est très certainement qu'il y avait des systèmes en nous qui étaient plutôt intelligents donc en tout cas nous dans le parcours qu'on a fait avec les préférences la base c'était de dire ce que je vois d'abord attention ça peut être bloqué mais d'abord je considère que je discute avec de l'intelligence et d'abord je considère même que cette intelligence est plus grande que mon intelligence rationnelle s'agissant de venir agir de venir bouger de venir se conformer de venir survivre dans un monde donné pourquoi ? parce que c'est presque une tautologie finalement si c'était pas intelligent la définition de l'intelligence c'est la capacité à s'adapter donc la capacité à être si le vivant n'était pas intelligent et bien on serait tout simplement pas là pour en parler ça va jusque là ? voilà on est maintenant dans ce deuxième point qui a un point qui a à voir avec la découverte des préférences donc n'hésitez pas à réagir si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous pose des questions je reviendrai sur les questions après je continue mon déroulé donc cette fois sur cette découverte des préférences une manière simple de découvrir les préférences et bien c'est tout simplement de bouger hop j'essaie de m'amener pour voir si je vois bien ma main qui est à l'oeuvre voilà ok vous voyez bien mes mains là c'est tout bon je vais les bouger je vous regarde ok voilà donc la première chose pour avoir une préférence c'est de bouger et puis une manière de le faire pour ceux qui sont déjà venus dans les formations vous connaissez il y aurait cent mille manières de le faire mais une manière de le faire c'est mettez vos mains comme ça et puis vous allez croiser vos doigts hop et puis vous allez voir que moi si je croise mes doigts c'est ma main gauche donc c'est mon pouce gauche qui vient dessus spontanément donc je suis comme ça rapidement hop je viens croiser ça me pose aucun souci aucun stress aucune énergie de dépenser de venir croiser les doigts et en fait toute ma vie je vais faire comme ça ça c'est une préférence donc ça veut dire quoi si je donne la définition c'est un geste qui est spontané qui donne un résultat qui est bon sans crispation sans dépasser d'énergie attention on peut agir contre des préférences je peux tout à fait prendre mes mains comme ça puis décider je peux y aller même vite décider de croiser et si j'avais le pouce gauche au dessus cette fois je vais mettre le pouce droit au dessus donc ça donne ça vous voyez là je me plante voilà mais j'arrive à le faire simplement ça va un peu me crisper vous allez voir que si vous essayez d'inverser si vous avez le gauche au dessus que vous voulez mettre le droit au dessus ou inversement si vous décidez d'inverser ça va demander de l'énergie vous allez certainement un peu vous planter puis si vous arrivez ou s'il y a quelqu'un qui est à côté de nous vous allez voir vous allez voir une petite crispation du visage en général les préférences quand on est mis en dehors de ces préférences ça se traduit d'abord par cette petite crispation et en général ce qu'on va faire là c'est qu'on va essayer de faire appel au schéma de représentation comme ce n'est pas inscrit dans mon système nerveux ça j'essaie de réguler je me dis oh là là j'ai pas pris la bonne direction donc j'essaie de corriger donc je dois aller plus lentement pour un résultat qui est moins bon ça me demande plus d'énergie avec plus de régulation possible mais ça c'est l'inverse d'une préférence c'est quelque chose qui doit acquérir on va voir on travaille là-dessus on va voir qu'il y a un certain nombre de cas mais on ne demande pas d'agir dans les préférences ne pensez pas que parce qu'on a une préférence le travail doit toujours se faire dans les préférences on y vient un petit peu plus tard simplement c'est spontanément quelque chose qui est plus facile et que je peux atteindre qui me permet d'atteindre un objectif rapidement en étant efficace donc vous voyez juste avec ces deux trucs là et bien on a déjà la population qui s'est séparée en deux il suffirait qu'il y en a un qui arrive avec un modèle qui explique que le côté gauche c'est mieux que le côté droit et alors tous ceux qui sont côté droit au-dessus ils vont essayer de s'habituer à mettre le côté gauche en haut ça fait rire presque mais n'oubliez pas que jusqu'à il y a quelques dizaines d'années à l'école on demandait quasiment à tout le monde de venir écrire avec la main droite ceux qui étaient gauchers on leur mettait la main derrière et c'est exactement le même système qui était à l'heure il n'y a pas de relation entre les préférences innées, spontanées qui sont de motricité fine et puis de motricité survie dont on parle mais c'est la même chose d'être droitier ou d'être gaucher c'est une préférence spontanée alors donc on a déjà deux groupes 50-50 ceux qui mettent le pouce en haut ceux qui mettent le pouce gauche en haut ceux qui mettent le pouce droit en haut maintenant je vous propose une deuxième manière de faire vous allez prendre vos bras et puis je vais vous demander spontanément de nouveau rapidement de venir croiser les bras voilà moi si je croise je fais ça et ça me donne côté gauche en haut alors vous allez voir de nouveau 50% d'entre vous vous allez faire le côté droit en haut de nouveau je peux le faire vous avez vu j'ai une hésitation je dois réfléchir pour faire ça ça ne m'est pas spontané si on ne me le demande pas si le modèle ne vient pas émerger alors je ferai toujours ça c'est comme ça que je me sens bien donc hors d'une préférence c'est un lien direct aussi avec les sensations c'est pas un endroit que je sens bien je peux le faire quasiment rien n'est impossible mais en revanche je me sens moins bien c'est plus d'énergie et je ne suis pas à l'aise donc là de nouveau 50-50 alors vous avez vu moi j'ai fait gauche avec le pouce puis j'ai fait gauche avec le bras on pourrait se dire ok peut-être alors qu'il n'y a que le groupe des gauches gauche parce que c'est quand même deux mouvements qui se rapprochent et puis le groupe des droits droite et bien pas de bol là si on prend la population c'est 25-25-25 c'est à dire vous allez avoir des gauches en pouce des gauches en bras vous allez avoir des gauches en pouce des droits en bras vous allez avoir des droits en pouce des gauches en bras et des droits droit donc il y a 4 possibilités donc sur un truc aussi con que ça vous avez 4 possibilités alors maintenant imaginez que vous ayez à prendre une pelle puis à venir péler vous allez voir que certains vont prendre la pelle avec le bras gauche en dessous il n'y a pas de relation encore avec tout ce qu'on vient de voir d'autres vont prendre la pelle avec le bras droit en dessous voilà ça c'est un ensemble de préférences je peux vous en donner un qui n'a rien à voir avec les bras vous mettez votre tête comme ça puis venez hop vous faites un mouvement de tête comme ça sur la droite vous faites un mouvement de tête sur la gauche et vous allez voir qu'il y a un côté pour la majorité d'entre vous vous allez être plus à l'aise comme si vous vous sentiez plus libre et vous allez voir que le plus souvent il y a une relation directe entre l'endroit où vous allez mettre votre feuille par exemple si vous avez besoin d'écrire par rapport si vous avez votre laptop vous avez votre ordi devant vous allez voir est-ce que je mets plutôt mes feuilles à ma droite à ma gauche et régulièrement ou est-ce que j'aime avoir un interlocuteur à ma droite à ma droite et à ma gauche vous allez voir qu'il y a une relation avec le fait qu'il y a un côté où votre tête elle aime aller et l'autre côté où votre tête n'aime pas aller ça aussi c'est une préférence c'est-à-dire à chaque étage de notre colonne se jouent des types de rotation des types de fonctionnement en extension ou en flexion qui caractérisent qui vous êtes voilà donc qu'est-ce qu'on doit faire avec ça on doit le respecter ou alors il s'agit de faire puisqu'on a expliqué qu'il y avait d'autres manières de faire il s'agit de faire autrement donc on va y venir après je répète parfois il s'agit de le respecter et parfois même une préférence arrive au bout de ses forces et là il faut peut-être pouvoir travailler dans autre chose que ses préférences mais ça c'est une expertise à part avant d'aller sur cette expertise à part là je vous ai montré dans le mouvement qu'il y a plein de bonnes manières de faire c'est vrai de l'alpha à l'oméga de notre corps là regardez un peu ces os c'est des fémurs regardez par exemple la deuxième image que vous voyez en plein milieu sur l'inclinaison de la tête du fémur vous n'allez pas me dire qu'avec des fémurs aussi différents on va tous bouger de la même manière regardez la troisième image en haut avec ses longueurs de tête du fémur combien elle diffère si vous regardez les images en bas vous avez les torsions donc jusque dans nos os vous avez des manières de des constitutions qui nous sont tout à fait propres et qui vont donner des mouvements qui nous sont spécifiques voilà si je reviens sur le mouvement puis la pose d'appui on va dire par exemple que chez la majorité d'entre nous ça s'appelle la moyenne ça plus on va vite et bien plus on va aller sur l'avant pied c'est vrai c'est une moyenne cette moyenne elle correspond au coureur numéro 2 celui que vous voyez pour bien comprendre ces slides comprenez que vous avez trois coureurs différents celui qui est marqué en cluster 1 cluster 2 cluster 3 vous avez trois vitesses différentes vitesse lente à gauche vitesse moyenne au milieu puis vitesse rapide à droite et donc si on prend le cluster 2 donc c'est le regroupement là on a mis un exemple mais en fait pensez bien que c'est des groupes de coureurs et bien lui il se comporte selon la moyenne c'est à dire que plus il va vite plus vous voyez qu'il pose le pied médiopied donc sur l'avant maintenant regardez le cluster 1 lui en fait quand il est en vitesse lente il est très avant pied et plus il va vite il reste toujours avant pied c'est un schéma très rebondissant il reste toujours avant pied mais beaucoup moins voilà un type de coureur qui a tendance à se blesser tendons d'achille à se blesser à se faire mal au mollet quand il court lentement ce qui est contre intuitif on pense que c'est plutôt quand on court vite et c'est vrai dans un certain nombre de cas mais si vous avez ce schéma moteur quand vous courez lentement vous avez besoin de venir tirer vos élastiques et bien vous vous mettez à verticaliser davantage à créer un bras de levier sur votre pied et donc à venir plus solliciter les élastiques de votre jambe maintenant regardez le cluster 3 lui en vitesse lente il est talon en vitesse moyenne il est talon en vitesse rapide il est talon il ne bouge pas c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a besoin d'entrer dans l'appui par du talon et c'est des gens qui mettent de la flexion ce n'est pas des gens qui ont des problèmes comme souvent on le raconte on y revient juste après donc voilà là c'est un mode de raisonnement qui est totalement différent je peux me dire qu'il y a une vérité moyenne et puis je peux me dire qu'il y a des vérités de groupe qui n'ont rien à voir avec la moyenne passez maintenant à la personne et vous avez une vérité de votre personne qui n'ont rien à voir avec la moyenne régulièrement si vous êtes dans la moyenne et puis c'est le modèle dominant vous n'avez pas de soucis vous n'avez que des solutions maintenant si vous n'êtes pas dans la moyenne vous êtes à l'inverse du modèle dominant là vous avez quelques sérieux soucis donc tous ces exemples pour montrer quoi pour montrer que nous sommes bien sûr faits sur un plan commun avec la quantité de variation c'est du bac c'est la variation Goldberg c'est à dire que les quantités de variation possibles sur un modèle on a tous plutôt deux jambes plutôt un coeur plutôt deux bras certes mais il s'avère que la quantité de variation qui est permise elle est énorme alors entre prendre en compte ça et puis voir ça c'est à dire un modèle qui devient dominant où on cherche à courir avant pied donc c'est quelqu'un c'est une vidéo qu'on a reprise sur un blog de course avant pied parmi d'autres et puis le gars il dit qu'est-ce que vous pensez de ma course donc c'est quelqu'un qui apprend à courir on n'a pas à apprendre à courir tout le monde sait courir on est engrammé pour courir donc il apprend à courir et puis il dit qu'est-ce que vous en pensez donc je vous remets la vidéo pour que vous voyez ce que ça donne puis alors dans le blog il y a le gars qui lui répond ok bah t'es bien en pose médio-pied parce qu'il faudrait faire de la pose médio-pied milieu-pied mais en revanche c'est quand même pas terrible on dirait que tu joues du tambour et puis la réponse du gars est de dire ok mais c'est pas grave les bras c'est vrai que c'est pas terrible mais pour le moment je me concentre sur mes jambes voilà ça pour nous ça s'appelle une régression c'est comme une insulte à ce qu'est l'intelligence de l'évolution de se mettre à réfléchir à chacune des parties de son corps pour faire quelque chose sur lequel spontanément on est engrammé pour que ce soit efficient voilà on fait sur cette petite découverte et maintenant on vient sur les notions qu'on a appelées c'était en début des années 2000 milieu des années 2000 où j'ai donné ces noms de terriens aériens pour déterminer pour venir noter des manières différentes de bouger donc je vous présente d'abord c'est une petite étude qu'on a menée de Thibaut qui était qu'on a menée à Kuala Lumpur en 2015 et vous avez là dans cette étude deux types de coureurs une coureuse et puis un coureur regardez quand on les voit bouger on voit bien quand même qu'ils ne sont pas gaulés de la même manière il y en a un qui a tendance à faire des rebonds puis il y en a l'autre qui reste ancré dans le sol si vous regardez les performances elles sont absolument identiques si vous regardez leur rendement c'est-à-dire l'énergie qui est dépensée par unité de poids et puis par unité de distance au kilomètre elle est exactement la même donc on a des gens qui s'entraînent de la même manière en quantité on a des gens qui ont le même niveau mais en revanche ils ne bougent pas de la même manière donc celle de gauche c'est des gens qu'on appelle terriens parce que le schéma initial quand j'ai appelé ça terrien c'est que je voyais que c'était des gens qui quand ils bougeaient quand ils couraient ils restaient plus longtemps dans la terre donc c'est ça qui m'a amené cette notion ce terme de terrien alors que les autres c'est comme si vous les restez en lévitation donc si vous regardez celui de droite on voit vraiment que le temps laissé en l'air par rapport au temps passé au sol et bien il est plus long donc ça donne un caractère plus oscillant performance absolument identique maintenant j'avance je donne un exemple sur le golf à gauche vous avez donc là on a deux joueurs je ne vous ai pas pris des branquins j'ai pris deux joueurs parmi les meilleurs au monde à gauche vous avez Jason Day regardez la tête essayez de vous dire est-ce que c'est plutôt une tête qui reste relativement stable il y a peu de variations au bas de la tête donc est-ce que c'est un système qui est plus un système qu'on appelle horizontal c'est des forces qui vont vers l'avant là vous allez bien le voir en fait sur le ralenti ou est-ce que c'est plutôt des forces qui s'organisent de haut en bas donc si on regarde Jason Day vous pouvez mettre même un petit repère au niveau de la tête vous voyez qu'elle ne bouge quasiment pas donc il commence son swing en étant ancré fléchi il pousse il va vers l'avant donc c'est une énergie qui va d'abord à l'horizontale maintenant regardez Rory McElroy je répète on a deux parmi les meilleurs et si vous regardez la tête de Rory McElroy là vous allez voir en fait qu'elle a un schéma haut bas qui est beaucoup plus prononcé là il est haut il descend il vient comprimer il rebondit et après il redevient grand donc c'est un swing en rebond et c'est un swing en poussée un swing qu'on appelle à force verticale ou un swing qui est beaucoup plus marqué à force horizontale un swing pour Jason Day terrien et un swing pour McElroy aérien maintenant regardez quand on a un modèle en tête ce qu'on peut se permettre de dire ce que je vous ai mis comme mots je vais vous les donner c'est les mots que j'ai trouvé sur un institut qui est un institut de la performance qui fait des analyses 3D sur le swing qui est aux Etats-Unis qui avait fait à l'époque des vidéos depuis il les a retirées vous allez vite comprendre pourquoi donc en 2015 ces vidéos étaient encore là donc il explique ça Rory McElroy c'est le titre de l'article le swing le plus instable de l'histoire du golf donc le gars c'est cet expert qui s'appelle Bob Pritchard et bien il explique sérieusement que McElroy il a un swing deux à cinq fois plus instable que les autres champions de golf donc on est en 2015 le gars il fait déjà partie c'était le plus jeune à faire partie du top 50 dans le ranking des golfeurs et puis il est considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire du golf donc le gars il explique sérieusement qu'il a un swing qui est complètement instable et là je vous ai remis la phrase un peu comme si Rory essayait de balancer son driver du pont d'un navire cabré dans la tempête ok donc ce qu'il veut expliquer c'est que monter et puis descendre la tête vous ne pourrez jamais être performant en faisant ça après il montre aussi que McElroy a une tendance à avoir je ne vais pas rentrer dans le détail mais a une tendance à avoir un axe qui bouge en schéma gauche-droite et puis il prend comme modèle la roue d'une voiture et il explique et il bouge pour lui de 42 degrés il explique que si vous faites bouger la roue de votre voiture de 42 degrés et bien vous allez partir dans le décor de la même manière que vos drives vos swings vont partir dans le décor donc je réexplique le truc et là il met le gars le spécialiste ne se démonte pas explique le score le score de stabilité qui considère comme étant la première mesure en golf associée aux performances à vie et donc il conclut que le joueur irlandais possède vous entendez bien le swing le plus inefficace de l'histoire du golf professionnel donc vous avez un gars qui en 2018 en 2019 encore gagne des majeurs qui est considéré comme un des meilleurs au monde et vous avez un spécialiste qui explique que le gars il ne sait pas jouer pourquoi ? parce qu'il ne rentre pas dans sa norme et s'il ne rentre pas dans sa norme c'est qu'on a un aérien donc quelqu'un qui oscille au bas puis pour l'anecdote c'est quelqu'un qui a aussi une tendance à avoir de la laxité les laxes vous voyez en fait cette image finale de son swing vous voyez déhanché un petit peu les laxes et Rory McElroy c'est un bon modèle de la personne laxe ont beaucoup plus d'angles ils viennent utiliser beaucoup plus d'angles de liberté que la majorité des autres mais il s'avère qu'avec tout ça il s'est quand même plutôt pas mal débrouillé pour les spécialistes du golf qui nous suivent je pense que je ne dis pas trop de bêtises donc derrière ces manières de bouger et bien pour nous il y a deux grands modèles le premier modèle c'est un modèle qu'en science on appelle le modèle spring mass c'est un modèle mass ressort on a tendance à bouger notre corps en faisant des rebonds de haut en bas et puis l'autre bon modèle mais on n'en entend jamais parler lui consiste à faire quoi ? il consiste à bouger les articulations c'est un modèle torque c'est un modèle de la poulie on essaie d'organiser notre corps pour fléchir et puis pousser et ça c'est un modèle qui est plus terrible modèle de rebond modèle de flexion et de pousser dans les deux cas je vous donne là des animaux qui l'utilisent plus ou moins dans les deux cas on peut être performant simplement on est performant pas de la même manière vous avez le modèle plus kangourou vous avez ce système de rebond donc c'est un modèle qui récupère l'énergie qui le dépense contre la pesanteur je monte je suis léger et qui le récupère dans les tendons dans le schéma de rebond vous avez un modèle plus pachyderme alors là tout le monde va dire pachyderme c'est pas super d'être pachyderme sauf que de tous les animaux qui ont été mesurés jusque là au kilo de poids de corps l'animal mesuré comme le plus économique et bien c'est l'éléphant pourquoi ? parce qu'à 20 km heure il oscille de moins d'un centimètre sur son centre de masse donc avant de se dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien on devrait poser la question comment je fais quand je fais 4 tonnes pour faire des migrations de 700-800 km si j'ai réussi à le faire c'est que j'ai trouvé quelque chose de plutôt efficace pour bouger et le plutôt efficace c'est de rester proche du sol de venir plier et de venir pousser et c'est un modèle si on revient sur l'espèce humaine qui est un modèle qu'on appelle plus terrien voilà donc les terriens ils ont tendance à venir fléchir et pousser les aériens ont plutôt tendance à venir rebondir et derrière ce schéma qui est là du mouvement il y a aussi un lien avec ce qu'on appelle les postures donc maintenant je rentre relation posture mouvement mouvement plus rebondissant pour les aériens mouvement plus en poussée pour les terriens mais c'est aussi des postures ça veut dire quoi c'est dire que le principe de base pour nous derrière les préférences c'est survivre et pour survivre il s'avère qu'on a un cerveau ce qui différencie l'animal du végétal c'est plein de choses mais en priorité le fait qu'ils ont un système nerveux et puis qu'il bouge donc vous n'avez jamais l'un sans l'autre le système nerveux est venu parce que vous aviez le mouvement ce qui différencie l'animal du végétal puis ça verse c'est notre identité on peut nous couper en bras on sera toujours nous si on nous coupe la tête on n'est plus nous mort donc ça veut dire que vous avez là 20% de l'énergie que vous consommez et qui est passé très haut et donc qui doit s'assurer que ma tête ne va pas venir choquer le sol et pour ça vous avez deux grandes manières de vous organiser vous avez ceux qui sont nés j'insiste là-dessus c'est spontané c'est déjà présent à la naissance est-ce que c'est de la génétique est-ce que c'est de l'épigénétique c'est pas de la génétique de petit poids vert vous pouvez avoir deux parents qui sont aériens et puis vous être terriens donc il y a un aspect génétique dans le sens où ou épigénétique dans le sens où quand on vous voit arriver on voit tout de suite que le gamin est terrien ou aérien c'est pas dire ça peut pas bouger mais c'est là dès la naissance c'est une espèce de connectique qui ont fait que spontanément je suis venu m'être plutôt avec un poids vers l'avant si je me suis mis avec un poids vers l'avant ça veut dire que le risque de tomber il était où ? il était tombé vers l'avant or le système s'organise justement pour ne pas tomber donc si je me suis mis avec mon poids sur l'avant c'est que je fais confiance aux muscles qui sont dans mon dos donc un aérien c'est quelqu'un qui met son poids sur l'avant pour agir avec les muscles qui sont sur l'arrière chaîne musculaire postérieure un cerveau qui se connecte préférentiellement aux muscles arrière pour se stabiliser pour s'équilibrer et pour se coordonner je suis aérien à partir du moment où vous avez mis votre poids sur l'avant il vous reste à laisser tomber et c'est ce qui donne ce schéma plus oscillant dans les manières de bouger l'autre grande manière de faire c'était de mettre son poids sur l'arrière si je mets mon poids sur l'arrière vous êtes obligés de faire de la flexion si vous mettez de l'extension vous allez faire monsieur culbuto dans oui oui pour les gens qui ont des enfants ça veut dire que vous ne pouvez pas tenir en tête sur l'arrière vous avez besoin d'avoir les pieds qui sont au contact du sol pour que l'ensemble des pieds soient au contact du sol il vous faut fléchir donc si vous êtes organisé plutôt pour vous mettre votre poids sur l'arrière c'est qu'en général vous n'avez pas peur de tomber sur l'arrière et si vous ne tombez pas sur l'arrière c'est que vous faites confiance aux grands muscles qui sont devant vous donc vous êtes en tension vous êtes tenu par ces muscles avant deuxième définition de ce que c'est la motricité terrienne ou aérienne un aérien c'est quelqu'un qui aime à mettre son poids sur l'avant pour agir avec les muscles arrière un terrien c'est quelqu'un qui aime à mettre son poids sur l'arrière pour agir avec les muscles qui sont avant on l'a montré en fait dans une étude sur le centre de pression qui est plus à l'arrière du pied c'est pas que talon j'insiste tous les pieds doivent être toujours en contact du sol mais le poids qui est plus à l'arrière dans un cas et le poids qui est plus à l'avant dans l'autre cas hop je continue de progresser sur mes slides là c'est des chaînes musculaires je vais assez vite voilà des mouvements type si vous allez dans une salle de muscu on va vous expliquer que c'est bien mieux de faire un squat comme Arnaud le fait là sur l'image mais si vous êtes très aérien vous allez avoir du mal si vous vous obligez à faire ça vous allez avoir des lombalgies vous n'êtes pas fait pour faire ça ben voilà ça c'est un squat aérien c'est Jarod on revient tout de suite c'est un quart de squat la personne reste davantage avec son poids sur l'avant et puis il va faire moins de flexion parce que son corps n'est pas organisé pour venir guiller avec l'arrière voilà explication maintenant sur le placement des placements ça c'est un grand souci entre les professionnels de santé et les professionnels du sport les professionnels de santé c'est plutôt des gens qui connaissent très bien la posture et puis moins les déplacements les professionnels du sport connaissent moins les postures puis regardent les déplacements or il s'avère qu'on se place à l'endroit inverse où on se déplace donc en général par exemple si je prends la course à pied comme le système aérien actuellement est dominant les gens n'ont plus envie d'être terriens donc ils essaient d'aller sur l'avant de pied puis ils expliquent que ô terrien c'est comme si je ne pouvais pas bouger comme si je restais là complètement bloqué sur mon rocher en fait c'est pas du tout ça c'est je me poste là j'ai mis l'image sur un terrain de tennis je me poste derrière pourquoi ? parce que c'est l'endroit où je suis très en équilibre mais si vous activez vos muscles qui sont sur l'avant de votre corps ils vont vous faire vous déplacer facilement ou devant donc je me place derrière et je me déplace facilement vers l'avant motricité plus horizontale donc déplacement plus vers l'avant je suis terrien je suis aérien maintenant ça peut être gardien de but si vous prenez Neuer en gardien et bien c'est des gens qui vont plutôt loin de leur ligne donc je place mes masses sur l'avant pourquoi ? parce que j'ai une grande facilité à activer mes masses musculaires postérieures pour reculer donc en fait je me place paradoxalement à l'endroit où je suis bon en posture mais faible en déplacement on le voit beaucoup très fort chez des jeunes par exemple qui jouent au tennis vous mettez un amorti à un aérien au tennis je peux vous dire qu'il a deux secondes à réagir ou une seconde à réagir il a beaucoup de mal au moment où il cherche à aller vers l'avant comme il active sa chaîne postérieure en premier il recule ce qui est quand même étrange donc l'aérien se place derrière se déplace facilement vers l'avant et l'aérien se place devant et se déplace facilement vers l'arrière donc je me place à l'opposé de l'endroit où j'agis dernière chose sur cette rencontre derrière et rien ensuite on prend les deux petits exemples et puis j'en ai encore pour 6-7 minutes et puis après on peut passer aux différentes questions il est fort possible que tout ce que je vous raconte là ce soit le produit d'une évolution et de nos corps et de nos morphologies et de nos mouvements donc je vous montre la culture maoris qu'elle a donnée comme type de danse voilà et voilà vous avez ça ça s'appelle le AK si vous savez plus ce que c'est des mouvements terriens vous tapez AK sur Youtube et puis vous allez avoir ça c'est une caricature de ce que sont des mouvements terriens des gestes d'adduction un système même la langue vous voyez un système nerveux qui vient chercher les masses proches du sol donc c'est de la flexion c'est de l'adduction c'est un pied qui a besoin d'être fort sur l'intérieur par rapport à des pieds qui ne puissent chercher sur l'extérieur donc vous regardez des maoris vous voyez des gens qui ont tout à fait morphologiquement de la croissance horizontale donc des gens qui sont costauds et qui viennent donner des motricités d'ancrage de force dans le sol des motricités de flexion regardez maintenant quand on va du côté de l'Afrique de l'Est regardez comment ils sont gaulés nos Maasai et ça c'est leur danse traditionnelle ils en font même des compétitions ce que vous voyez là c'est des danses de Maasai en fait ça fait rêver les gens de l'athlétisme c'est quoi ces danses ? c'est l'objectif être le plus léger mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre et puis essayer de sauter le plus haut c'est le champion du monde de la pliométrie pour les préparateurs physiques voilà donc quand vous regardez leur corps là c'est beaucoup plus gaulé dans l'extension c'est des corps qui sont plus effilés qui vont plus vers le haut qui donnent les motricités aussi qui sont des motricités davantage orientées sur l'extension vous voyez c'est quand même pas mal le système de rebond et ils ne font pas d'athlées voilà donc plus on regarde dans l'onde plus on se rend compte que selon les environnements c'est une hypothèse qui a été amenée au milieu du 19ème siècle par deux chercheurs qui s'appellent Berman l'autre qui s'appelle Allen qui ont mis l'hypothèse selon laquelle notre biologie les formes mènes de notre organisme pourraient être liées aux conditions thermiques et climatiques en fait ils se sont rendus compte qu'il y a un rapport entre surface de corps et puis volume de corps et que quand on est dans un environnement plutôt tendance chaud et sec il y a une tendance à ce que de génération en génération les corps évoluent vers des corps plutôt longilignes et puis qui donnent plutôt des gens qui ont un schéma qui donnerait c'est une étude qu'on va lancer en fait on va aller se promener à travers le monde pour voir les différentes motricités mais qui donnerait des motricités plus aériennes plus basées sur un système de rebond si maintenant vous êtes dans un environnement plutôt humide ou un environnement plutôt froid et bien là on a des corps qui vont plutôt venir se galber avec des motricités qui vont venir plus en ancrage vous pouvez regarder aussi des danses inuit c'est tout des danses de système d'ancrage pourquoi ? simplement parce que des corps plutôt longilignes permettraient d'échanger plus de température avec l'extérieur et chez les homéothermes quand il fait chaud vous avez plutôt intérêt à venir descendre votre température alors qu'à l'inverse quand il fait froid vous avez plutôt tendance intérêt à garder la température en vous et puis pour la garder en vous il vaut mieux développer du volume et puis moins de surface de contact avec l'extérieur c'est une hypothèse on ne l'a pas prouvé et cette hypothèse semble quand même assez caractéristique quand on voit ce qui se passe dans les différentes populations tout ça pour dire qu'on a nos préférences naturelles et on ne doit jamais oublier c'est une des tendances chez les gens qui ont commencé les formations sur les préférences que ces préférences elles n'ont un sens elles ont un sens pour nous-mêmes elles ont un sens par rapport à ce qui est notre environnement donc on ne doit jamais se déconnecter du fait qu'il y a des environnements dans lesquels je vais me sentir bien d'autres pas bien et en fonction de ça je vais pouvoir agir donc c'est ce qu'on appelle nous le triangle des préférences d'où je viens où j'en suis on va voir que des préférences peuvent être au bout de leurs préférences donc là il ne faut pas continuer à faire aérien si vous pétez le tendon machine parce que vous allez avoir un double problème donc où j'en suis est-ce que j'ai encore des réserves de mes préférences ou est-ce que je suis au bout de mes forces et puis où je souhaite aller c'est quoi mon objectif si je suis aérien et que je souhaite venir courir pendant 50 km sur du sable et bien je n'ai pas trop le choix je viens courir dans un environnement qui ne me permet pas le rebond il va falloir que je me change pour venir m'adapter à mon environnement ça va jusque là ? ok alors je continue d'avancer désolé j'ai un peu de retard c'est une habitude je commence à être un petit peu trop un peu trop parlé maintenant on vient de donner ça avec un exemple avec Jarod au niveau des performances donc vous voyez à gauche Jarod vous allez vite le voir c'est un hyper aérien voilà il y a deux ans Jarod on lui demande de faire un squat et il fait ça vous le voyez devant vous donc c'est quelqu'un qui est très marqué aérien c'est à mourir de rire on dirait quasiment quelqu'un qui a un handicap moteur quand vous le voyez comme ça alors voilà on avance un an après vous avez ça quand il fait son squat et puis actuellement vous avez ça c'est le même gars il y a 270 ou 275 je ne sais plus exactement kilos sur le dos donc c'est un aérien qui se blessait à être tellement dans l'aérien qu'il a fallu l'entraîner plutôt dans un schéma terrien ça fait deux ans qu'on ne fait quasiment que du terrien c'est un spécialiste de saut en longueur c'est quelqu'un là comme vous le voyez il faisait déjà quasiment 8 mètres donc en l'entraînant en terrien on lui a permis d'éviter de se blesser et puis il continue d'être très performant mais regardez bien sa technique de saut maintenant là voilà là il devient vice champion d'Europe chez les espoirs à ce moment là et regardez donc c'est un aérien plus plus quelqu'un qui contrôle l'espace avant normalement quand vous faites un saut en longueur on vous demande de venir impulser tel qu'il va le faire aller vers l'avant et puis après terminer votre saut ça veut dire quoi terminer votre saut ça veut dire balancer vos pieds devant et puis vous asseoir à l'endroit où vous avez vos pieds vous comprenez bien que pour vous asseoir en fait il faut une capacité de flexion Jaro de son entraîneur c'est quelqu'un de très intelligent en fait qui aimerait bien qu'il vienne terminer ça fait un moment qu'il lui raconte qu'il termine son saut avant de s'asseoir à l'endroit où il a mis ses pieds et pour autant regardez bien ce qu'il fait là on voit Robert c'est un autre regardez bien ce qu'il fait et bien il se jette sur le côté gauche il ne s'est pas terminé en fait sur l'arrière et les deux trois fois où il a essayé il s'est fracassé la hanche à droite comme il est surdoué en schéma de redon et bien il est sous-doué en schéma de flexion techniquement même si on l'habitue au fur et à mesure techniquement pour lui permettre de ne pas se blesser et en revanche sa technique chez lui reste une technique aérienne il va terminer en se balançant des fois vous avez Jonathan Edwards au triple saut qui disait ça en fait qui était aussi un aérien plus plus et bien comme c'est des gens qui ne savent pas d'y aller avec l'espace arrière et bien il disait c'est même de se projeter complètement sur l'avant pour établir leur équilibre ils font l'inverse de ce qui en soi serait particulièrement efficace de faire mais pour eux le plus efficace consiste à faire ça donc venir balancer le corps plutôt que d'y aller avec un espace que je ne connais pas qui me ferait terminer complètement à plat qui serait le pire du pire voilà pour les performances donc surdoué j'arrode en rebond et donc sous-doué en flexion c'est difficile d'avoir les deux à la fois il y a des gens qui sont un peu au milieu du curseur beaucoup plus adaptables puis il y en a d'autres qui sont très marqués le long du curseur et ce qu'on appelle les gens adaptés donc peu adaptables et dans ce cas là il faut trouver la meilleure solution en fonction de qui je suis maintenant si on prend un rapport aux blessures je vous montre deux schémas simples voilà c'est un coureur si vous avez la bande bleue c'est juste pour pas qu'on voit son visage on n'a plus le temps de flouter complètement la vidéo c'est quelqu'un qui n'avait aucun problème qui était coureur à pied et puis tel que vous voyez marcher puis vous allez devoir courir c'est tel qu'il le fait de manière spontanée là vous le voyez donc vous voyez plutôt quelqu'un qui a tendance à poser le talon et puis à venir rouler qui fait très très peu d'oscillation et ce gars il n'avait aucun problème il allait écouter en fait un spécialiste au centre hospitalier pas loin d'ici qui lui a raconté que courir en talon c'était bidon et donc il fallait courir avant pied c'était la meilleure manière d'être plus efficace et puis de ne pas se blesser et puis 15 jours après il s'est fait un mollet et donc il a dû arrêter il a repris progressivement dans sa course spontanée et plus de problèmes et comme ça bien sûr je vous le donne mais je peux vous en donner des centaines de retour par exemple Stéphie Stéphie c'est quelqu'un qui veut nous faire une étude chez nous pareil c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème regardez comment on est gaulé vous avez un bassin large vous avez ses jambes qui sont costaudes vous avez ce système de flexion elle est très performante elle est très performante et elle se dit pour préparer son marathon ils veulent payer un coach le coach il a lu tout ce qu'il fallait sur les 20 dernières années et il lui explique notre bonne Stéphie que bassin large ou pas bassin large je m'en fous il n'y a pas d'importance muscles bien galbés qui quand même ramènent vers de la flexion pas d'importance non plus la bonne manière de courir c'est avant pied vas-y Stéphie avant pied et là elle s'est fracassée tout le côté gauche du corps 3 mois d'arrêt donc elle a payé pour se blesser pourquoi ? parce que le modèle dominant en course à pied il est un modèle qui ne correspondait pas voilà pour cette petite présentation découverte alors ce que je vous propose maintenant c'est de passer une petite offre après mais je vais prendre d'abord quelques questions donc je prends je reviens sur vos questions donc n'hésitez pas si vous avez des questions et bien je veux bien essayer d'y répondre à présent puis après je vais faire la proposition d'offre et puis on reviendra à quelques questions alors une première question que je vois c'est Alan qui était très pressé parce qu'il est déjà venu à 17h52 pour poser sa question donc 8 minutes avant qu'on commence donc Alan tu posais la question de savoir est-ce qu'on observe plus de traumatismes ligaments tendinopathies en course à pied chez un aérien qui va être beaucoup plus dans le rebond par rapport à un terrien alors on a une thèse qui est en cours sur les blessures donc on a du relevé depuis un grand nombre d'années mais qui n'est pas du relevé systématique donc je vais parler avec prudence dans 2-3 ans on sera un petit peu plus sur du relevé systématique la chose dont on est sûr dans cette course c'est que si vous courez plus avant pied ça va plus venir chercher l'arrière de la jambe les aponevroses donc tout le système qui est le système élastique qui vient prendre la force au contact du sol quand vous courez avant pied la deuxième chose qui semble assez net c'est que quand vous êtes aérien attention tous les aériens ne sont pas avant pied la majorité des aériens sont parce que je vous ai dit qu'il y a 50% d'aériens alors il n'y a que 10% de coureurs avant pied ça veut bien dire que comme il y a même tous ceux qui seraient avant pied seraient aériens et bien on n'aurait que 20% de coureurs aériens chez les caucasiens ça dépend des ethnies de niveau mais chez les caucasiens il n'y aurait que 20% de coureurs aériens qui sont avant pied donc attention on ne passe pas de manière simpliste de avant pied à aérien c'est des probabilités à chaque fois qui s'expriment donc la chose dont on est sûr c'est que si vous êtes avant pied vous allez avoir plus de sollicitations de type tendineuse de type aponébotique aponébotique à l'arrière de la jambe et puis sous le pied la deuxième chose la deuxième chose dont on pense qu'on n'a pas de preuve mais qui semble assez naturelle assez spontanée c'est que les aériens ceux qui sont plus spontanément avant pied et bien on a des tissus qui sont faits pour ça ce serait bizarre qu'on soit construit en structure à l'inverse de ce qui est le schéma de fonction maintenant est-ce qu'on le voit plus je ne suis pas sûr en fait donc je répète ce que je viens de dire c'est plus aérien égal plus avant pied mais c'est aussi j'ai les structures pour mieux le supporter donc est-ce que ça me donne plus de blessures de ce type là parce qu'une autre manière de poser cette question c'est est-ce qu'on se blesserait plus dans ses forces aujourd'hui on ne peut pas le dire il faut analyser plutôt chaque fois qu'on pose la question des blessures on se dit est-ce que les aériens ils vont se faire plus de tendons d'achille est-ce que les terriens ils vont se faire plus de genoux donc on essaie de penser en mode comme s'il y avait une sélection nous ce qu'on se rende compte c'est que il faut plus penser l'organisation du geste qui vient davantage solliciter on peut se faire un genou en étant en schéma aérien ou en étant en schéma terrien simplement la genèse de la tension qui est arrivée sur le genou n'est pas la même c'est un léger piqué de genou sur l'avant dans un cas et puis c'est un genou qui peut venir rigidifier un peu sur l'arrière dans l'autre cas et ça peut être la même blessure en fait qui en émane donc dirons je prendrais celle-là avec prudence une chose est sûre c'est que si vous avez tendance à être plutôt avant pied plutôt dans un schéma aérien puis rebond et puis que vous vous faites une partie postérieure il est peut-être temps de venir mettre un peu de flexion donc on peut difficile à dire je ne vais pas m'avancer sur le fait que est-ce que les aériens se font plus et les tendons d'Achille en revanche si vous êtes en schéma aérien système rebond puis que vous faites un tendon d'Achille et bien la suite elle est certainement à essayer d'enlever ce système de rebond pour passer à quelque chose qui soit plus doux plus en flexion ok maintenant je continue sur mes questions non 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 peut-être ne sent-il pas correctement à cause de l'interface chaussure alors ça c'est Fab qui pose cette question donc pieds nus au chaussée y a-t-il une différence d'attaque de talons donc ça c'était un gros argument qui était amené par les partisans du minimalisme c'est toujours ça en fait quand on a une idée un modèle à tout moment en fait c'est ce que j'appelle le modèle du bon sauvage qui a été développé par Rousseau à tout moment en fait quand on pense qu'on détient une vérité on va expliquer que nous on a compris ce que était l'être humain et puis s'il ne s'applique pas comme ça à l'être humain c'est qu'il a été perverti par des mauvais gens qui veulent nous vendre des chaussures qui coûtent très cher donc il y a toujours cette notion du bon sauvage revenons à qui l'on était nous sommes des bons sauvages et puis revenons à qui on était et puis finalement c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous avait perverti à un moment donné c'est la société industrielle à un autre moment c'est je ne sais pas les chaussures là actuellement alors si on on prend le vrai du faux est-ce que si vous mettez des chaussures avec plus de talons plus de mou vous venez chercher plus en talons la réponse est clairement oui est-ce que c'est ça qui donne l'essentiel du talon la réponse est clairement non c'est votre motricité qui vous donne l'essentiel du talon en revanche si vous mettez des chaussures qui sont plus minimalistes évidemment que ça va venir enlever un petit peu de talons pour la moyenne c'est pas vrai pour tout le monde et puis si vous mettez des chaussures un peu plus maximalistes avec un peu plus de talons mais c'est surtout le matériau c'est surtout le fait que le matériau soit mou ou rigide alors vous allez venir si vous avez un peu plus de talons vous allez venir mettre ce physique plus de talons aussi mais c'est une c'est un ajout à quelque chose qui était déjà bien présent c'est pas ça qui change la face du monde c'est un élément supplémentaire dans lequel on essaie de jouer pour mieux comprendre ce qu'on a à faire en PNL on dit alors j'ai une question par rapport au côté gauche et puis côté droit c'est dans votre cas cela signifie que vous êtes gaucher non rien à voir parce que j'ai montré en fait c'est des motricités qui sont des motricités spontanées qui n'ont pas à voir avec ce qu'on appelle les motricités fines c'est pas parce que je mets le côté gauche au dessus que je suis gaucher je suis droitier donc la main avec laquelle vous tenez un outil et la manière dont vous allez croiser vos bras la manière dont vous allez être terrien et rien n'a rien à voir ça peut interagir dans une tâche donnée mais c'est des systèmes qui sont là et puis qui sont indépendants dans leur genèse cela n'a rien à voir avec le fait d'être droitier deux fois non rien à voir avec le fait d'être gaucher et droitier je répète c'est deux schémas fort différents alors il y a Olivier qui dit bonjour du coup dans le cas d'une préparation physique d'un athlète et dans la mesure où les préparances motrices sont innées il faut aller dans le sens de ses préférences pour tendre vers les meilleures performances ou est-ce qu'il vaut mieux homogénéiser donc est-ce qu'il vaut mieux travailler les forces et les faiblesses c'est une excellente question qui a le mérite d'être posée donc en fait c'est deux niveaux d'expertise le premier niveau d'expertise c'est quand je regarde tes mouvements qu'est-ce que tu me dis de toi et ensuite c'est donc finalement quel est ton schéma spontané quand tu bouges et ensuite c'est où t'en est de ce schéma si je prends Jarod qu'est-ce que j'ai expliqué et bien que dans le schéma technique il est bien meilleur en schéma aérien et dans la prépa physique on fait que du terrien parce que sinon il se blesse c'est un corps qui va vers de la rigidité donc on doit l'apprendre à venir fléchir un peu et puis côté technique on l'a laissé dans un schéma aérien parce que c'est ce qui convient le mieux donc c'est une expertise la première expertise c'est comment je bouge la deuxième expertise qu'est-ce que je dois en faire j'ai donné le cas et donc pour avoir cette deuxième expertise il ne faut surtout pas s'abstraire à ce qui était la connaissance initiale c'est qu'est-ce que l'environnement nous dit c'est quoi les systèmes de contraintes de l'environnement donc si vous êtes dans un schéma dans un environnement je répète qui est très mou et que vous êtes parce que vous courez sur la plage à un moment donné il va falloir calmer votre schéma aérien maintenant donc c'est toute une expertise je ne peux pas répondre de cette manière en me disant juste si vous êtes aérien travaillez aérien ça c'est non c'est si vous êtes aérien que l'environnement vous permet d'être aérien vous avez un bon système d'adaptation et que ça ne vous fait mal nulle part lié à votre schéma naturel et bien restez là-dedans en général c'est dans un premier temps on va d'abord utiliser ses forces ensuite on arrive au bout de ses forces là il est temps d'aller chercher autre chose qui va venir m'équilibrer donc venir hors des préférences trop vite ça peut déstabiliser la personne ça lui fait perdre son identité et puis penser qu'il faut chaque fois rester dans les préférences vous pouvez péter dans les préférences s'il est temps de venir changer vous n'allez pas changer vous allez avoir blessure sur blessure donc je répète expertise pour venir déterminer ce qu'est votre besoin compte tenu de comment vous êtes né et puis ce qu'est votre besoin du moment en fonction de ce que vous avez décidé d'aller faire donc ne pas oublier l'environnement et ce qu'il nous demande de faire je le traduis de manière plus prosaïque même si vous avez tendance à 10 degrés à être quelqu'un qui a chaud si à un moment donné vous décidez d'aller au dessus du mont blanc vous allez vous couvrir qui que vous êtes donc le mont blanc vous oblige parce que vous allez avoir froid même si vous êtes quelqu'un qui supportait bien le froid à venir vous couvrir donc l'environnement il est très contraignant tout le monde aura une tendance à se couvrir à ce moment là donc n'oublions pas les contraintes de l'environnement alors Nicolas au fil d'une même course les foulées ne peuvent-elles parfois aériennes parfois terriennes oui c'est tout à fait ça Kylian Jornet utilise les deux Kylian Jornet c'est typiquement quelqu'un qui le long du curseur tout le monde l'a présenté comme aérien pour moi il est pas et peu importe le long du curseur c'est quelqu'un qui est très adaptable donc en fait il va venir gérer en fonction de ce qu'est l'environnement externe et puis interne c'est à dire sa quantité d'énergie et il va venir switcher beaucoup plus facile pour les gens qui sont en plein milieu du curseur que pour les gens qui sont très marqués dans leur curseur les adaptables Jornet c'en est vraiment un il va venir prendre la forme de corps qui convient en fonction du moment elle est très adaptée on continue avec les questions juste après et là je vous propose déjà de vous présenter l'offre donc cette offre ça fait un moment puis après je reviens aux questions ça fait juste un moment qu'on souhaitait on donne un certain nombre de formations pour les professionnels de la santé les professionnels du sport sur ses préférences motrices sur les préférences énergétiques il n'y a pas que les préférences motrices les préférences cognitives et puis ça faisait un moment qu'on voulait les tourner on a profité de ce temps pour tourner les premières formations digitales alors pour le moment on les a pour les professionnels de santé on a une formation type de niveau 1 pour les kinés une formation type pour les podo donc elle est accessible c'est la première fois qu'on la propose je crois que c'est la première formation digitale qui est basée sur les préférences motrices c'est une formation qui comprend 10 modules vidéo il y a un total à peu près de 5 heures de vidéo c'est l'ensemble du contenu qu'on donne en présentiel qui a été tourné avec des athlètes qui interviennent avec un monde comment les tests sont réalisés qui correspond à peu près à ces 5 heures de vidéo qui correspond à peu près à 10 heures de temps de formation et puis dans lequel il y a des questions réponses il y a des évaluations aussi donc c'est un gros travail qui a été réalisé par l'équipe je vous donne le programme dedans on voit des grandes généralités sur les connaissances scientifiques liées à la prévention des blessures pour les pros du sport elle va arriver certainement dans 15 jours 3 semaines pour l'instant on n'a pas encore eu le temps de la tourner au complet donc elle n'est prête que pour les kinés donc mes kinés ostéopathes médecins du sport et puis pour les podologues on aborde la question du minimalisme on aborde les concepts clés qui permettent de comprendre et puis de venir agir dans les préférences ensuite on passe ce qu'on appelle le scanner des motricités c'est-à-dire l'ensemble des observables l'ensemble des tests de coordination qu'on peut réaliser pour savoir si je suis terrien-aérien si mon patient si le sportif dont je m'occupe est terrien-aérien on aborde ces systèmes d'optimisation liés au rebond ou liés à la poussée on voit les différents exercices types pour les terriens et les aériens ensuite on aborde une notion que je n'ai pas abordée parce que vous voyez je suis déjà à une heure et puis on aborde ensuite la latéralité en fait on voit que dans tous les plans c'est comme si dans tous les plans de l'espace c'est-à-dire qu'en a trois et bien dans tous les plans de l'espace arrière-avant on l'a dit devant-aérien-derrière-terrien mais il s'avère qu'il y a la même chose entre le côté droit et le côté gauche de notre corps ce qu'on appelle le côté d'extension et le côté de flexion et puis il y a la même chose entre le haut et le bas donc l'axe haut-bas donc on a en fait des capacités à être terrien-aérien mais on n'utilise pas le même nom flexion-extension dans le plan sagittal arrière-avant dans le plan frontal et puis dans le haut et puis bas du corps et donc on voit ça ça s'appelle la latéralité on détermine ce que sont les côtés d'extension et les côtés de flexion on vous donne l'ensemble des tests pour venir déterminer vos côtés d'extension et de flexion ce qui nous amène en fait vers un concept exclusif à volo d'alène un concept déposé vers le cadran du mouvement ce cadran du mouvement c'est quoi ? c'est qu'une fois que j'ai compris comment je bouge d'avant en arrière de droite à gauche de haut en bas et bien j'ai des grandes trajectoires de mon centre de masse qui vont venir se reproduire tout le temps et donc il y a des endroits où je ne serai jamais stable dans ma vie il y a des endroits où je vais pouvoir m'adapter il y a des endroits où je suis spontanément adapté des endroits où je vais pouvoir m'adapter ça va me demander des efforts et des endroits où je ne pourrais pas aller typiquement pour Jarod là c'était l'arrière à droite c'est pour ça qu'il ne pouvait pas terminer son saut donc c'est ce cadran du mouvement comment mon corps bouge en trois dimensions comment je me déplace en trois dimensions quelles sont les trajectoires qui me caractérisent en fonction de mes motricités ensuite on passe à un module complet qui est un module professionnel cette fois qui est pour les podos les plans de semelle le lien entre les blessures les plans de semelle les matériaux l'organisation de ma semelle de mon orthèse et puis on passe à un certain nombre d'études de cas où on vous pose la question qu'est-ce que vous voyez en fonction de ce que vous voyez voilà comment la semelle pourrait être organisée pour venir passer le cap de telle blessure en fonction de telle motricité pour les kinés c'est exactement la même chose on prend des études de cas on évoque les chaînes musculaires et puis on voit quels sont les exercices que je peux venir favoriser en fonction de la pathologie et de la préférence motrice du patient que j'ai devant moi le prix de la formation digitale c'est 290 euros 290 euros et puis comme c'est une offre de lancement suite à la conférence vous allez avoir une réduction de 15% ce qui doit vous faire à peu près 240 245 euros pour cette formation digitale voilà donc là ce que je fais c'est que on a bien expliqué comment il fallait faire donc c'est qu'à partir de maintenant je lance l'offre si vous souhaitez en fait acquérir cette formation digitale de niveau 1 je répète c'est pour kiné donc pour les professionnels de santé kiné ou podo si vous souhaitez l'acquérir et bien vous avez un bouton si je ne me trompe pas normalement qui doit apparaître devant vous et puis vous pouvez appuyer sur s'inscrire à la formation puis après vous avez l'offre qui apparaît les 15% sont valables dans le moment de la conférence pour les gens qui assistent à la conférence voilà donc là je vous laisse faire si vous souhaitez acheter cette formation je répète pour nous c'est l'ensemble du contenu de la formation en présentiel mais c'est quoi que vous avez chez vous 24 sur 24 qui vous permettra d'avancer de pouvoir apprendre ces schémas de motricité et ce que l'on peut en faire dans le cadre de la prévention et puis du soin des blessures voilà alors je continue sur vos questions alors je regarde vous êtes 300 là en ce moment donc merci pour votre présence alors je continue donc j'avais Nicolas alors Julie qui dit j'ai mal entendu les maoris aériens c'est de l'abduction ou de l'abduction alors peut-être Julie je peux te le présenter comme ça aérien en fait c'est utiliser les muscles qui sont postérieurs donc si je contracte les muscles qui sont derrière je te le fais ça fait ça fait ça sinon je parle de l'innufar qui est fermé en préparation et qui s'ouvre en action le schéma aérien donc c'est extension abduction aérien terrien c'est l'innufar qui est fermé en préparation au moment où je vais agir je vais pousser et ça va venir faire de l'abduction je me prépare en dehors j'agis en dedans et vers l'avant je suis terrien je me prépare en dedans je vais agir vers l'arrière donc vers le haut compte tenu de notre organisation et vers l'extérieur je suis aérien donc Julie pour les aériens c'est abduction pour les maoris en tout cas ceux qui sont des maoris ceux qui sont les terriens donc on l'a pris comme modèle c'est de l'abduction Olivier bonjour en running du coup vaut-il mieux proposer des chaussures minimalistes proches du drop zéro aux terriens et des drops importants pour les aériens ou bien cela n'a pas d'importance c'est dans un but de prophylaxie alors souvent quand on est sous-jacent à cette question souvent quand on est professionnel de la santé on se dit que plus la personne est adaptable moins elle va se blesser ça non plus on n'en est pas sûr peut-être c'est assez normal de réfléchir ainsi mais on n'en est pas sûr parce qu'il faut bien penser aussi que quelqu'un qui est très adapté il est très fort dans son système c'est comme s'il était surdoué dans un cas puis sous-doué dans l'autre cas donc c'est des gens qui ont tendance à sélectionner ce qui leur convient donc partons plutôt de qui l'on est à un moment donné si on doit dire quelle serait la personne qui préfère un drop zéro avec une chaussure qui n'amortit pas c'est le modèle du ressort donc c'est plutôt le modèle aérien ça ne veut pas dire que les terriens ne sont pas à l'aise avec ça mais les terriens préfèrent puisqu'ils fonctionnent comme ça avec leur corps créer de l'amorti plus mou c'est ça en fait le modèle torque le modèle de la poulie j'utilise l'ensemble de mes muscles pour venir activer mes articulations pour amortir et en général c'est des gens qui posent un peu plus talons en moyenne qui développent un capitaine au niveau du talon qui est un peu plus élevé donc qui créent un amorti doux et donc il y a une tendance à préférer un peu plus de doux un peu plus de talons parce que ça va avec le système de flexion c'est talons de flexion c'est avant pied plus extension chez les terriens maintenant tout le monde va pouvoir s'y retrouver un terrien il aime bien aussi avoir une chaussure qui soit un peu molle parce qu'il fait avec ses orteils il fait de la flexion plantaire donc si la chaussure est complètement dure et que ça m'empêche de faire ma poussée finale je ne m'y retrouve pas donc je dirais si je te réponds de manière basique à la hache je te dis la chaussure minimaliste spontanément ça va avec une manière de présenter la foulée avec une foulée aérienne et puis une chaussure plus maximaliste c'est plus terrien dans les manières de faire maintenant tu te rends compte qu'un aérien qui commence à se péter qu'est-ce qu'il fait en premier la première chose qu'il fait c'est qu'alors qu'il passait sur la route jusque là il commence il ne sait pas trop pourquoi il y a juste quelque chose qui l'attire du côté de l'herbe donc il va chercher le matériau qui est en-dessus qui est plus mou il s'avère que mettre des chaussures qui ont une tendance plus molle et une tendance un peu plus talons un peu plus de drop et bien ça va faire exactement le mécanisme et bien il va chercher de l'amorti c'est des gens j'ai commencé en minimaliste et puis je finis en Oka plus plus donc plus les Oka de maintenant vous savez les premières qui sont arrivées voilà Laura et en termes de blessure est-ce que les sportifs terriens sont plus ou moins blessés que les autres on dit qu'on a un schéma de chaînes mais l'important c'est d'être libre dans ces chaînes capable d'explorer d'autres chaînes donc capable d'être aérien terrien alors c'est un peu la même chose que tu dis Laura que ce que proposait Olivier c'est c'est une grande question est-ce que être adaptable donc est-ce que pouvoir explorer toutes ces chaînes c'est mieux la question on peut toujours la poser en soi si j'explique à Jarod en fait vous avez vu c'est très en extension qu'il faut qu'il explore toutes ces chaînes antérieures et ça le fait exploser donc je dois partir de qui il est et je dois me dire quel est son besoin donc oui Jarod son besoin est légèrement plus en flexion mais c'est ça ça demande de la finesse c'est légèrement plus en flexion et c'est pas une analyse d'architecte il sera toujours vers le haut il sera toujours vers l'avant je pars de lui et je rajoute quelques degrés de flexion donc un aérien qui ne sollicitait que la chaîne aérienne et puis qui n'a pas de problème et bien c'est parfait quand même toutes ces chaînes ne seraient pas équilibrées en fait ils s'équilibrent ils organisent le mouvement qui correspond à une sollicitation d'une chaîne musculaire tant que la chaîne musculaire elle n'est pas au bout du rouleau en général les animaux évoluent face à la contrainte tant qu'elle n'est pas au bout du rouleau et bien essayons de la garder cette chaîne fonctionnelle et puis laissons-le travailler fonctionner dans ce schéma-là si maintenant il arrive au bout du rouleau là effectivement comme tu le dis Laura ce serait intéressant d'explorer d'autres chaînes et je répète explorer d'autres chaînes pour un aérien très marqué vers l'avant ici l'inverse de lui-même ce n'est pas ça il ne pourra jamais Jarod aller complètement sur l'arrière il faut toujours penser que par rapport aux préférences c'est un système nerveux le système nerveux il agit il se transforme à partir de lui-même donc c'est plus terrien que moi-même pour un observateur c'est toujours aérien et pour le système nerveux c'est je suis le terrien de moi-même espérant t'avoir répondu Laura Laurent quel est l'impact de l'émotionnel sur le physique comment en tenir compte sur les préférences motrices comment vous les travaillez les intégrer dans votre préparation alors c'est une question qui est particulièrement importante pour nous c'est ce qu'on appelle l'alignement intention action pour nous c'est comme si on avait trois grands schémas on a notre schéma de survie on a le schéma de l'émotion émotion ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est ce qui me met en mouvement donc notre émotion on la traduit par du plaisir ou par de la douleur c'est ce qui m'amène à choisir en fait cette émotion à me mettre en mouvement vert et puis après il y a des représentations et en fait tout se passe bien quand on réussit à aligner ça nous on ne croit pas à l'efficacité d'un exercice pour un exercice c'est pour ça qu'on explique à chaque fois on croit qu'on est efficient quand la représentation qu'on a du monde quand le deal avec nos émotions et le deal avec notre schéma de survie c'est pour ça que l'équilibre la notion d'équilibre a une grande importance quand on réussit à aligner tout ça et à donner des types d'exercices des types de consignes qui permettent cet alignement intention action c'est pas l'exercice pour l'exercice c'est ma représentation représentation du monde dans un environnement qui est porteur qui vient parler à ma sensation et qui me permet de savoir que je suis protégé donc pour nous ça a une importance vitale donc je répète représentation donc cognition émotion survie les trois on les cherche dans chaque type d'exercice donc on ne va pas donner les mêmes types de consignes on va avoir des consignes beaucoup plus parasympathiques qui ramènent dans le sol qui sont plus lentes qui ramènent vers de la stabilité des consignes plus rythmées avec plus de variations qui correspondent au mouvement qu'on attend et l'aspect émotionnel je répète on le joue tout le temps dessus parce que il nous semble que pour le corps vous avez toujours besoin d'avoir cet alignement une espèce de cohérence vous ne pouvez pas venir pour le traduire autrement Laurent pour nous vous ne pouvez pas venir intégrer un exercice un exercice d'ancrage si vous vous dites que c'est cool d'être léger voilà là il y a un truc qui ne colle pas si vous souhaitez venir fort dans le sol alors vous devez vous représenter dans un système de solidité et vous devez être on ne supporte pas nous l'exercice comme on le voit souvent par exemple l'exercice en unipodal on voit que la personne se promène vous devez vous sentir efficient efficace assez vite donc il doit y avoir une zone qui est une zone de puissance qui s'exprime qui vient connecter émotion je répète survie et puis représentation parfois vous avez des gens qui continuent de se péter pendant des années et des années alors que leur corps est prêt mais justement comme le modèle dominant on a eu combien de fois ça dans la clé comme le modèle dominant est un système qui à l'inverse la personne n'arrive pas à écouter son corps parce que dans sa tête il faut être léger pour être quelqu'un de bien donc voilà le système de jugement et d'émotion est majeur pour nous bonjour Cyril petite question Alexandre dans une optique de performance on cherche à développer la force hyper spécialisation ou à développer la faiblesse polyvalence ou les deux voilà j'ai un peu répondu en premier si je vous réponds de manière basique de nouveau encore à la hache je suis désolé mais pour être simple parce que c'est beaucoup plus fin que ça dans l'analyse si je dois répondre à la hache à ça en général dans une vie au début vous faites la différence sur vos forces à un moment donné vos forces vous font taper le mur et à ce moment là il serait plutôt utile d'aller chercher le côté faible pour vous équilibrer ça c'est le schéma le plus simple et ça a directement à voir avec l'âge généralement en revanche dans un schéma de performance et bien j'ai beau être très terrien si à un moment donné je décide de faire de la course rapide sur 100 mètres sur une piste d'athlée si vous n'avez pas du tout de système de rebond ça va être dur d'aller vite c'est quand même un système plus efficient le rebond quand vous allez très vite et puis le système de flexion est plus efficient quand vous devez aller très longtemps donc voilà c'est un deal à réaliser entre vous et puis votre monde donc il faut toujours poser la question de quel est votre sport je ne peux pas répondre en fait comme ça la technique doit s'aider face à l'intelligence du corps action types la technique oui oui certes mais alors Alan peut-être je vais pondérer ça par chez tous les innovants comme on peut l'être comme les gens d'action types le sont il faut bien voir que tout nouveau modèle en fait en général il vient s'opposer au modèle préalable et donc oui le principe de base c'est de dire notre corps n'est pas bête il est d'abord intelligent on deal avec de l'intelligence mais attention c'est à pondérer quand même par une chose c'est que parfois il peut être complètement con c'est-à-dire il peut être complètement bloqué pourquoi ? parce que je répète si tu continues à courir avant pied alors que tu as du sable en dessous tu ne vas pas avancer mon ami et donc cette intelligence du corps elle peut être à un moment donné limitée par les contraintes de ton environnement ou même par des incohérences internes donc si le corps n'était que intelligent il ne serait jamais bloqué donc on n'aurait pas besoin de technicien donc oui parce qu'on est en train de passer le cap qui est le cap on pensait qu'on était des gens stupides qu'on était des corps stupides et puis maintenant on voit que c'est intelligent mais dans de la technique qui a été proposée c'est jamais en fait en général quand tu regardes une population qui est dans un environnement si les gens de l'athlétisme pour reprendre au départ ont dit qu'il valait mieux courir avant pied puis continuent de le dire c'est qu'en moyenne c'est vrai dans un monde dans lequel il faut aller vite sur une piste qui est en tartan et bien il s'avère qu'en moyenne il vaut mieux dire qu'il faut être avant pied plutôt qu'en talon si je prends le golf le fait de dire que le modèle dominant a été de dire alors que tu es immobile qu'il vaut mieux écarter les appuis et puis fléchir c'est juste normal donc une population dans un environnement donné elle a toujours raison quasiment pour la moyenne maintenant ce qu'on fait c'est qu'on essaie de venir comprendre l'intelligence elle n'est pas seulement de dire t'es aérien ou aérien c'est stupide on voit des gens qui juste aérien fait du rebond partout c'est pas du tout ça si c'est pour faire ça autant revenir sur un système quel qu'il était avant on essaie de s'éclairer dans notre mode de fonctionnement de mieux comprendre pour savoir pourquoi parfois ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas et des fois c'est l'environnement que tu dois respecter avant toi-même c'est si tu es aérien et puis que tu es en système de rebond et puis que tu es fibre rapide et puis que tu as décidé de faire un 150 kilomètres autour du Mont Blanc mon ami va falloir apprendre à courir lent et à être très économique donc il va falloir ne plus respecter ton intelligence de corps parce que lui il ne sait pas très bien guiller avec cet environnement-là on appelle les espèces plus endémiques les espèces plus adaptables donc il y a les deux qu'il faut prendre en compte je répète je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis mais attention à ne pas croire qu'il n'y a que l'intelligence dans le corps l'intelligence animale c'est une intelligence de relation de mes ressources aux contraintes de l'environnement c'est entre les deux qui nous intéresse de venir comprendre quel est Philippe quel est le meilleur ratio aérien-terrien ou terrier-aérien pour être très bon dans son domaine éviter d'être trop dépendant de son schéma c'est un peu les mêmes questions donc nous sommes polarisés surtout il y a des gens qui aiment le chaud il y a des gens qui aiment le froid il y a des gens qui aiment travailler le matin d'autres le soir il y a des gens qui sont aériens d'autres terriens des gens qui sont à droite il y a d'autres qui sont à gauche donc il y a des polarités il y a des limites à plus 40 degrés tout le monde a chaud à moins 40 degrés et donc il y a un curseur et le long de ce curseur la question qui compte c'est pas où c'est qu'il faut être parce que ça reste le mode de raisonnement c'est où c'est que vous vous êtes et partant de là est-ce que vous êtes bien à l'endroit où vous êtes ou est-ce que vous êtes bloqué et si vous êtes bloqué on va du quel côté du curseur c'est plutôt comme ça en fait qu'il faut raisonner parce que si vous vous dites c'est bien d'être 50-50 vous allez amener Jarod en 50-50 en 50-50 vous le pétez parce que lui il part de 99 donc 50 c'est pas accessible pour lui si vous vous adressez à moi qui suis à 55-45 et bien à 50 ça me va bien ok je vais évoluer si vous souhaitez me faire évoluer en terrien et bien là on va faire plutôt 60% de travail en terrien plus que 40% de travail en aérien alors je me méfie du mix parce que le mix justement c'est une chose et puis pas l'autre donc il n'y a pas de choix il n'y a pas d'expertise en fait dans le mix pour le mix donc Philippe pour répondre je ne te répondrai pas en 70-30 je te dis à qui tu t'adresses c'est la personne qui m'intéresse à qui tu t'adresses et pour faire quoi et en fonction de ça je te dis ok elle elle est bloquée elle est trop aérienne dans son schéma franchement elle continue d'être avant pied alors qu'elle se fait mal à l'arrière elle continue d'être avant pied puis elle oscille comme ça elle n'avance plus et donc là ce qui m'intéresse c'est qu'elle devienne 20% plus aérienne qu'elle même je répète les préférences vous permettent de personnaliser donc de comprendre la personne si je vous dis c'est 70-30 je continue à raisonner dans le schéma avant c'est qu'il y a des moyennes si vous avez un très aérien faites du 70-30 voilà du nouveau je peux le faire à la hache si vous avez quelqu'un qui est très aérien très très marqué comme Jarod peut-être faites 70% dans son schéma 30% dans l'inverse si vous avez quelqu'un qui est très marqué dans terrien et que vous voulez amener un aérien alors faites ce deux tiers un tiers mais bon ça reste de la pensée dire ça peut-être ça simplifie mais à notre sens c'est partez de la personne que vous avez devant vous d'une situation concrète et vous vous dites je veux le rendre parce que je vois qu'il y a un blocage je veux le rendre un peu plus aérien par rapport à lui-même ou un peu plus aérien par rapport à lui-même Alexandre bonjour Cyril petite question dans une optique de performance on cherche à développer la force c'est-on être aérien et courir en attaque talon oui j'ai répondu Charlotte la majorité des aériens sont en attaque talon nous on différencie après là j'ai évoqué que quelque chose les aériens en cuisse les aériens en pied la majorité des aériens eux-mêmes puisque 80% chez les caucasiens sont en attaque talon donc la majorité des aériens je le répète Charlotte sont en attaque talon mais il y a moins un peu moins de talon que chez les terriens donc on parle d'angle de pied chez les terriens l'angle moyen va plutôt être par rapport au sol de à peu près 20 degrés il va être plutôt de 10 degrés donc ça va être plutôt ça chez les aériens que pensez-vous alors des experts qui proposent des semelles autopodiques pour corriger le pattern de course marine de nouveau cette notion de correction la question c'est ça va ou ça va pas si ça va pas ça veut dire que et ça on connait qu'on sait tous qu'on est en même temps intelligent on a en même temps la capacité de s'adapter puis il y a des moments où ça va pas à tous les niveaux de notre être donc si à un moment donné ça va pas et que je viens proposer des semelles qui peuvent me ramener il y a un certain nombre de cas où vous avez des gens qui sont par exemple terriens et vous voyez leurs pieds qui viennent basculer sur l'externe ils ont des systèmes de blocage des liens avec des réflexes archaïques ou à d'autres choses et le système de blocage qui les amène à partir en externe j'étais avec une personne qui était comme ça ce matin il se fait les chevilles en continu donc à ce moment là c'est quand même utile de pouvoir faire en sorte d'expliquer qu'il y a trop d'extensions par rapport à son besoin et donc de pouvoir à la fois nous on est plutôt partisans d'équipes pluridisciplinaires à la fois pour un kiné venir redonner un système d'ancrage puis à la fois pour un podo venir ramener le pied sur l'intérieur qui va favoriser l'ancrage qui va favoriser l'activation de la chaîne terrienne c'est l'avant du pied à l'intérieur donc un terrien qui se retrouve avec un pied qui est ici c'est obligatoirement un terrien qui rigidifie qui perd la stabilité donc ou il sait basculer en aérien puis après il va tenir le temps qu'il peut dans ce schéma aérien ou alors il ne sait pas faire et puis là il a un sérieux souci et là le fait de mettre une semelle donc la question n'est pas est-ce qu'il faut mettre des semelles ou pas c'est est-ce que la situation de la personne justifie de mettre une semelle justifie une approche qui est une approche au niveau du pied il y a un certain nombre de cas où c'est efficient Astrid quels examens utilises-tu pour déterminer l'aérien terrien quels sont les pourcentages de répartition dans la population alors donc c'est deux questions donc des examens dans la formation vous avez un ensemble déjà c'est plutôt du multitest donc on ne croit pas nous au test c'est une approche systémique donc on regarde la personne sous plusieurs angles c'est ce que j'ai appelé vous verrez vous voyez dans la formation un scanner des motricités c'est-à-dire on commence par de l'observable on regarde la personne en posture on regarde la personne à la marche à la course vous avez donné des critères à la course est-ce que c'est plus ou moins oscillant au niveau de la tête est-ce que les bras par exemple d'un autre critère font plutôt un mouvement latéral et plutôt un mouvement arrière avant donc on a un certain nombre de critères ensuite on passe sur des tests je vais t'en donner un exemple très simple c'est quand une personne va prendre un objet légèrement devant elle à l'extérieur est-ce qu'elle prend un objet plutôt en attrapant l'objet par le dessous ou plutôt en attrapant l'objet par le dessus les terriers ont tendance à prendre cette rotation interne à déduction les aériens ont tendance à prendre les objets par dessous donc là il y a un certain nombre de tests il y en a vraiment beaucoup et puis finalement on en passe nous dans le scanner on en propose 8 au total entre les observables et les tests et puis on cumule les points et puis on voit si la personne répond plus en schéma terrien ou en schéma aérien donc ça c'est dans les formations l'ensemble de ces tests sont donnés déjà le fait de me sentir bien sur l'avant ou plutôt sur l'arrière c'est en soi en fait un système qui me permet d'évaluer il y avait une deuxième question qui était quel pourcentage de répartition chez les caucasiens pour l'instant on est à peu près à 50-50 une légère différenciation selon les sexes mais on ne préfère pas trop le dire tant qu'on n'a pas plusieurs milliers de cas voilà mais à peu près chez les caucasiens à 50-50 et selon les populations des schémas très différents ce qu'on peut dire c'est par exemple les asiatiques à Kuala Lumpur on avait 50% d'avant-pied spontané les gens qui courent en avant-pied chez les asiatiques 50% alors que chez nous c'est moins de 10% donc voilà il y a ce critère technique que c'est à prendre en compte donc si on parle du caucasien donc des gens qui sont originaires d'Europe donc aussi des gens qui sont aux Etats-Unis en Amérique du Nord 50-50 terriens aériens en cyclisme quels sont alors Emeline est-ce qu'on peut être un peu des deux oui c'est un problème du langage terriens aériens c'est des polarités il faut bien penser en curseur vous pouvez avoir d'ailleurs des gens très aériens par exemple vous avez vu Jaron vous pouvez avoir des gens qui sont très vous pouvez avoir plus de différence entre deux personnes qui sont placées aériennes qu'entre une personne qui est placée aérienne et puis terrienne le vivant fonctionne beaucoup plus en curseur le problème du langage c'est qu'il sépare en deux donc selon la définition vous allez avoir des gens qui vont courir en terrien puis qui dans les autres tests vont répondre en aérien c'est pas beaucoup c'est à peu près 1 sur 5 1 sur 6 mais selon les définitions ça peut légèrement varier mais il faut penser en curseur avec au milieu du curseur les adaptables et de chaque côté du curseur les adapter quand vous avez le problème c'est quand vous avez les adapter dans un schéma les adapter en terrien très talon par exemple qui rencontre le modèle qui dit l'inverse et là c'est pas de bol parce que le modèle dominant sur ces 20 dernières années c'est un modèle qui ne correspond pas finalement puisque c'est 9 personnes sur 10 qui vont plutôt mettre de la talon avec un peu de flexion c'est un modèle qui ne correspond pas à 9 personnes sur 10 chez les caucasiens donc voilà avant il y a 40 ans on disait à tout le monde de passer en talon il n'y avait qu'un sur 10 qui ne savait pas faire maintenant c'est 9 sur 10 qui ne savent pas faire et qui s'évertuent à partir dans ce qu'ils ne sont pas terrien et aérien en cyclisme quelles sont les différences motrices c'est exactement la même chose au point de départ que pour la course que pour les postures c'est des gens qui préfèrent se poster plus en avance sur le vélo et puis plus haut sur la selle pour faire très simple Ronan est-ce que l'entraînement en course à pied doit être adapté aux préférences donc avoir des séances d'entraînement différentes pour les aériens et l'utériens et bien donc il faudrait rajouter à ça quel est ton objectif Ronan et puis nous c'est exactement ce qu'on propose c'est-à-dire qu'on propose des entraînements des sollicitations adaptées à qui vous êtes à où vous en êtes et à votre objectif donc c'est pas la même chose dans le développement de la force on ne propose pas la même chose dans le traitement des blessures dans la prévention des blessures selon ce qu'est votre motricité donc on adapte on personnalise comment adapter chaussures au type aérien et terrien on avait déjà la proposition spontanément quiz du drop c'est pas le drop qui est le plus important il a une certaine importance mais c'est pas lui c'est beaucoup plus un matériau mou ou un matériau plus dur et bien tant que vous n'avez pas de problème dans vos schémas respectez votre schéma qu'il y a un schéma un petit peu plus en déroulé chez les terriens un peu plus en rebond chez les aériens qui va plutôt avec un drop un peu plus faible chez les aériens avec un drop un peu plus marqué chez les terriens voilà ça c'est une réponse rapide les chaussures très compensées alors je regarde où on en est on est à 29 je fais encore 2-3 minutes si vous le voulez bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions c'est sympa de votre part mais je crois que je ne vais pas réussir à répondre à toutes donc je vais les reprendre hop j'essaie de bouger voilà j'en prends encore quelques-unes et puis après je suis désolé je vous quitterai sans pouvoir avoir pu répondre à tout mais je pense qu'on a déjà vu pas mal parce que l'environnement et la technologie ne sont pas les principales causes des blessures ce ne sont pas les causes de nos préférences alors voilà ça c'est l'approche naturaliste Florian les animaux sont toujours comportés de manière à créer des terriers nous on appelle ça des maisons et puis en même temps ils ont toujours eu besoin de se relier à la nature et puis à leur nature donc il y en a toujours tous les animaux ont une polarité dans lequel en même temps je me protège de l'environnement puis en même temps j'ai besoin d'être au contact de l'environnement donc les gens qui pensent il faudrait être que dans le contact de l'environnement je leur propose de quitter leur maison et puis d'aller survivre dans la forêt donc c'est l'histoire animale pourquoi ? parce que nous sommes déjà homéothermes donc d'une manière ou d'une autre on a besoin de stabiliser notre température et puis plein d'autres choses par ailleurs il s'avère que l'environnement vous le voyez bien d'un jour à l'autre pour avoir 20 degrés de différence donc tout ce qui est technologique tout ce qui nous a protégé des variations externes c'est une histoire évolutive normale habituelle pour tout animal maintenant est-ce qu'à un moment donné c'est pas trop ? on se rend compte dans l'histoire humaine que chaque fois qu'il y a eu des poussées telles qu'on est en train de la vivre avec la poussée digitale c'était la même chose au moment de la révolution industrielle il y a eu des retours de courants naturalistes qui montrent en fait qu'on a besoin d'être un peu de schéma technologique pour nous protéger des variations externes pour se stabiliser et en même temps le contact avec l'environnement parce que nous venons de là et puis nous y retournons de toute façon Lucie y a-t-il un rapport entre un bassin large plus féminin et le fait d'être terrienne ? c'est une excellente question Lucie on va démarrer l'aspect des liens entre morphologie et puis motricité certainement dans quelques mois quand on est dans un schéma extrême très marqué je dirais comme ça mais je me lance c'est pas science-based mais c'est de l'observable comme c'est très marqué je te répondrai oui mais entre morphologie et puis motricité il y a des différences qui sont énormes donc il y a certainement des liens mais il y a aussi des relatives une relative indépendance donc il peut arriver d'avoir des bassins larges et que personne ait un bassin large et puis qu'il soit en motricité aérienne et c'est un des critères qu'on prend en compte ce serait plus logique si vous avez des bassins larges d'avoir un bassin qui est fait pour venir rouler plutôt que pour venir rebondir il y a un ensemble de connaissances sur ces schémas morphologiques mais je répète ça c'est pas du prouvé scientifiquement ça prendra encore quelques mois voire quelques années bonjour Stéphane Top on peut donc préparer un athlète à l'opposé de sa préférence en le laissant en compète dans sa préférence oui ça nous arrive très très souvent il y a le temps de la technique et puis il y a le temps du schéma moteur de la préparation Jared pourquoi on le prépare en terrien c'est quelqu'un qui se pétait le genou tout le temps et qui supportait plus de venir sur quelque chose de rigide parce que son corps était rigide or il s'avère qu'à l'impulsion même si je suis aérien et puis je viens moins fléchir j'ai quand même besoin de fléchir donc on a besoin de l'apprendre de la flexion à partir de lui-même en revanche il est plus performant en coordination dans son schéma technique on peut faire les deux mais alors on différencie des séances qui sont à viser plus technique et des séances qui sont à viser plus physique et c'est pour ça qu'on a besoin des équipes pluridisciplinaires pour que l'un se fonde parfaitement dans l'autre vous dites que si Adeline si un aérien se blesse constamment il faut entraîner en terrien mais il faut qu'il garde sa technique aérienne pour le saut en longueur je n'ai pas bien compris alors oui Adeline déjà il faut différencier selon les activités le principe de base c'est où mon sportif il en est donc si l'aérien il se blesse constamment à être trop aérien c'est en général il a rigidifié il n'arrive même plus à amortir donc ce qu'on essaie de faire c'est de lui apprendre à amortir sa technique va légèrement intégrer en fait cet amorti la jarode aujourd'hui il plie un peu plus par rapport à avant donc il est devenu plus terrien on le prépare physiquement en terrien pour que sa technique devienne plus terrienne par rapport à lui-même mais quand tu regardes parce que compte tenu d'où il part il développe une technique qui est plus terrienne mais qui pour n'importe quel spécialiste quand il le voit ça reste un passage sur l'appui ça ne reste pas une grande flexion avec une grande poussée donc si on doit qualifier la technique elle reste aérienne si on doit qualifier par rapport à lui-même elle s'est légèrement modifiée pour être un peu plus terrien que lui-même c'est peut-être une erreur dans ma manière de le dire Adeline qui s'exprime mais si tu as un coureur qui est complètement avant-pied puis qui se fait à répétition le temps dans la chine à un moment donné tu vas l'entraîner et dans sa technique et dans son schéma physique à venir générer un petit peu moins d'avant-pied donc un petit peu plus de flexion et donc là les deux iront aussi dans le même sens Mathieu pour un coureur débutant quel serait le moyen de déterminer la meilleure façon de courir avant-pied ou talon et bien Mathieu c'est tout simple c'est de courir et puis tu regardes comment tu fais le principe de base je répète c'est l'intelligence spontanée tant que tu n'as pas de problème tu n'as pas de problème c'est un peu bête mais ta meilleure façon de courir c'est celle que tu utilises de manière spontanée James une excellente question est-il possible d'avoir des jumeaux avec des préférences différentes j'aimerais bien le savoir on n'a jamais vu donc des vrais jumeaux si c'est des peaux jumeaux alors là c'est clair que ça peut être des préférences très différentes je ne sais pas mais ce serait génial je ne sais pas si tu as des jumeaux ça m'intéresserait beaucoup tu peux même m'envoyer à cyrilvolodalem.com avec deux L des vidéos de tes deux jumeaux tu me les montes en train de courir tu me les montes en train de marcher ça m'intéresse énormément de voir ça je ne peux pas te répondre je ne sais pas équipement utilisé il y a encore deux questions les préférences pourraient-elles avoir des incidences pour minimiser la douleur la réponse est clairement de ce que l'on en a nous comme expertise avec clairement oui général avec les osgoud tu as un schéma de verticalité les osgoud c'est donc des douleurs qui sont au niveau de l'insertion des tendons rotuliens sur le tibia et puis il y a une tendance à avoir pas mal de verticalité chez les gens qui le développent et donc tout ce qui va diminuer l'impact dans le sol et là j'insiste souvent il a été dit que les gens qui tapent le sol c'était les gens qui étaient en talon non les gens qui sont en mode talon flexion sont les gens qui mettent le moins de force dans le sol puisqu'ils appliquent leur force à l'horizontale et donc il y a une tendance régulière c'est pas systématique mais il y a une tendance régulière dans les choses d'avoir beaucoup de verticalité donc si on diminue la verticalité on diminue l'impact au sol si on diminue l'impact et bien probablement elle va avoir moins de douleur une dernière pour Yann dans l'exemple corporatif donné vous dites que le coût énergétique est identique en talon ou avant-pied mais si la personne talon passe en avant-pied son coût énergétique ne va-t-il pas diminuer alors là on a quelques expériences là-dessus alors déjà il faudrait pondérer là on a plusieurs études qui l'ont montré toutes ces études vous les voyez sur le site si vous prenez si vous achetez la formation digitale en fait vous retrouvez toutes ces études qui viennent en mode scientifique et puis en mode de civilisation le coût économique elle-même a des vitesses habituelles de course entre 12 13 14 15 km heure là si on compare des termes aériens ils dépensent la même énergie maintenant quand on va plus vite il y a une tendance à ce que les aériens développent un système de rebond qui leur fait économiser davantage d'énergie donc plus vite ce qui veut dire moins long et bien c'est plus aérien et là les aériens seraient plus dominants maintenant quand on va moins vite parce que c'est quand même une course qui s'approche plus de la marche la course terrienne si vous regardez quand on va moins vite donc plus long et bien on se trouve avec des terriens qui deviennent meilleurs c'est-à-dire qui ont un rendement qui augmente donc voilà donc c'est à pondérer selon les vitesses dans les vitesses habituelles de course pareil vitesse plus lente terrienne dominant vitesse plus rapide aérienne dominant et enfin la dernière chose par rapport à ce que tu disais si tu obliges de ce qu'on en a alors on a plusieurs cas où le gros avantage c'est que sur là-bas on peut faire la 3D on peut faire les analyses énergétiques si tu viens demander à quelqu'un qui n'est pas dans son champ d'évolution prêt à passer sur l'avant d'aller sur l'avant qu'est-ce qu'il va faire il va exagérer l'oscillation donc tu as des gens qui courent et puis qui font ça et là leur niveau énergétique devient catastrophique voilà donc en revanche tu n'as pas la chose si la personne est déjà très verticale et puis s'oblige un petit peu plus sur l'avant là ça peut être performant pour aller plus vite donc si j'ai un objectif sur 5 km à la course puis déjà j'ai un appui assez dynamique et puis je veux aller encore plus vite aller un peu plus avant pied c'est tout à fait cohérent c'est quand on apprend au cadran du mouvement en fait c'est des gens qui ont déjà une part aérienne en eux maintenant tu prends celui qui est très talon et tu le fais passer très avant pied non seulement ça veut lui faire mal mais en plus son coût énergétique il n'est pas bon pourquoi ? parce qu'il ne connait pas l'oscillation il ne sait pas en fait venir il va perdre en montant beaucoup plus qu'il va récupérer en descendant il faut bien voir que c'est deux systèmes d'optimisation il y en a un c'est le terrien genre un peu radin je ne le prenez pas comme ça mais c'est je ne dépense pas d'énergie c'est comme ça que je l'économise pourquoi ? parce que je n'oscille pas c'est quand même là que vous allez dépenser le maximum d'énergie c'est 8 cm d'oscillation en moyenne contre 12 pour les aériens donc c'est le système qui préserve c'est-à-dire qui ne dépense pas d'énergie alors que le système aérien c'est plutôt celui qui place l'argent en bourse ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est celui qui dépense l'énergie contre la verticale et qui ensuite va venir la récupérer dans les tendons dans les modèles qui ont été amenés jusque là on a dit que le deuxième truc qui est assez étonnant d'ailleurs on ne prend en compte que l'énergie que je récupère quand vous voyez comment on se comporte en tant qu'être humain dans nos sociétés vous voyez que le système aérien est devenu dominant on surconsomme puis après on va venir faire un aérien le système terrien c'est un système moins rapide plus stable plus fiable dans la durée et qui est basé sur un vrai système d'économie donc le plus économique pour aller longtemps c'est de ne pas dépenser l'énergie donc économique vite oui récupération d'énergie économique plus long oui égal non dépense d'énergie contre la verticale voilà je vous remercie je suis désolé je n'ai pas pu répondre à tout le monde Charlotte, Wendy, Anne merci pour votre présence vous êtes encore très très nombreux vous avez plus de 300 400 à venir vous êtes encore plus de plus de 300 en ligne donc merci pour d'avoir participé j'espère que ça vous a plu oui ça a duré un petit peu plus que l'heure que vous avez promis 1h40 j'ai l'habitude donc merci de nouveau si ce que je vous dis vous intéresse on propose vous pouvez aller sur le site volodalm.com on a des formations en présentiel alors il s'avère que ça va être compliqué là au mois de mai et puis au mois de juin mais vous pouvez regarder sur le site en anglais formation on vend des formations en présentiel à ça à trois niveaux niveau 1, niveau 2, niveau 3 niveau 1 comment je bouge le schéma terrien aérien mon centre de masse niveau 2 comment le reste bouge autour et niveau 3 le lien avec la commission donc c'est des formations en présentiel et puis enfin là vous avez l'offre pour nos premières formations digitales on va en mettre d'autres au fur et à mesure à l'oeuvre ce sont des formations complètes qui correspondent à ce que l'on dit en présentiel alors bien sûr il n'y a pas la présence mais en même temps j'ai ça 24 heures sur 24 à disposition je peux y revenir quand je veux vous pouvez acheter tout de suite pour les pros du sport je répète elles arrivent dans 3 semaines pour les kinés les podos médecins c'est les formations que vous pouvez acheter tout de suite que vous avez à disposition enfin il y a un livre qui va arriver d'ici à peu près 3 semaines selon que l'auteur qui est ma pomme il faut aussi à terminer son travail et puis surtout que l'imprimeur rouvre parce que pour le moment il est fermé donc il y a un livre qui va arriver Êtes-vous terriens ou aériens à partir de mi-mai je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui l'ont déjà acheté je vous en remercie et puis au plaisir de vous retrouver peut-être dans les formations en présentiel ou alors à travers les formations digitales je vous remercie d'avoir participé désolé pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre j'ai essayé de faire le maximum et puis peut-être à tout bientôt en présence ou dans un autre webconf de découverte de ses préférences motrices merci beaucoup toute bonne soirée bon week-end prenez soin de vous au revoir bon week-end bon week-end